Ça se gênait. Y'a des rume-là, faut pas que ma mère le sèche! Faut pas vraiment le sèche! Faut pas vraiment le sèche! T'es sur le bord de mourir. Wow! Il était par terre avec de l'écume, qu'est-ce que c'est passé? Non, il le pompait, là, de même. Ton entourage, as-tu reçu ta graine? Ah! C'est apparu sur mon feed! Ah si... C'est une fille! C'est une fille qui avait... Hey, euh... Juste mentionner... Y'a toi qui se masturbe, là, sur mon feed. Prends un break et fiers de vous présenter ses trois animateurs. Genty Production Frank The Dripper Bon épisode, mesdames et messieurs! Il fait chaud des temps congés Les gens sont poussés Pink Party Hey! Prends un break pour l'été Sors ton bicycle ou ta moto Va dans la nature Voyez les oiseaux Relax! Prends un break pour l'été Youpi! Prends un break, mon bébé Hey gang, va être fiers de nous? On est en train de wreck un podcast une semaine et demie à l'avance, man. Sérieusement! Super! C'est la première fois qu'on va prendre autant d'avance. On se félicite On a de l'avance Pis là, c'est qui qu'on reçoit samedi? Parlant de ça On reçoit-tu quelqu'un samedi? Moi, j'suis même pas au courant La GOAT du Québec Oh t'sais, c'est samedi qu'on la reçoit? C'est ça samedi Je savais pas ça J'étais un peu stressé Ça va être une putain de tuerie Soyez sur les ondes parce qu'on va vous dévoiler ça en grande pompe On le dévoie-tu? On le dis-tu? Je pense qu'on est peut-être mieux d'attendre Ben oui, c'est une surprise Ben regarde, devenez dans le chat C'est la GOAT du Québec Laissez-nous à ce sens avoir dans les commentaires qui qui va être là dans le prochain podcast Pis à tous ceux qui sont actifs qui nous suivent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout Elle a commenté une couple de nos TikTok Elle me réclame aux côtés d'elle Oh! La coquine Parlant de réclammer Il y en a crissement à la maison qui réclament un restock de notre drop Petit Roi parce que ça l'a vendu comme des petits pains chauds, man Pis y'a du monde qui travaillait ou qui avait de l'école ou whatever qui ont pas eu la chance de se procurer des hoodie ou des t-shirts Ben y'a beaucoup de monde qui ont parlé de ravoir les pièces originales de la première drop FAC, on a décidé de restock très rapidement en fait On a bientôt les pièces de vêtements Là, on enregistre ça d'avance Mais dès la semaine prochaine, mon chum Le restock va être en live pendant le podcast avec The GOAT number one, my brother On a-tu une date pour ça, les deux entrepreneurs ? Ben oui, on a une date pour ça, mon coco C'est quand ? Ça, c'est ce qui est coupé au montage Fait que c'est dans une semaine, mais Ça, c'est ce qui est coupé au montage Non, mais c'est quand même drôle, regarde, là Oh yeah ! Ben oui, on a une date pour ça, le beau frère C'est le 28 avril, mon coco, à 18h Le podcast va sortir à 18h en même temps Ouais, ouais, un affaire dans même, là Restez à la fin, allez nous suivre sur Instagram surtout Pis on va vous tenir au courant pour le restock On sait qu'on avait dit que c'est exclusif le premier Mais on en avait pas assez commandé Fait que là, on s'est dit, regarde, il y a tellement monde qui nous demande Mais ça arrivera pas souvent, là, fait que Vous êtes mieux d'être là au restock, mes tabas L'èche-fucking-go sur ce Merci à Pizza Salvatore de propulser le podcast le plus G au Québec Oh yeah ! On est vraiment content de travailler avec vous La nourriture est incroyable, c'est pas juste la pizza Aile de poulet, poutine, pain à l'ail, c'est une putain de tuerie Ah ouais, on en a, hein, on en a commandé Ouais, là, on va nous en avoir asseoir Notre invité va s'en mettre plein la gueule En parlant d'invité le plus G du Québec L'homme aux trois podcasts, l'homme aux membres d'or Thomas Levat, messieurs Un membre d'or, génial, tu sais que mon pénis est plein d'or Exactement, gold member Les gars, je suis surpris à quel point ça sent pas mauvais, c'est C'est clair que des jeunes de 20 ans dans un appart Trois gars, je m'attendais que ça sent beaucoup dégueulasse On est chez Frank C'est mon appart, pis j'ai pas 21 ans Ok, t'es divorcé, c'est extraordinaire Exactement, ouais, depuis déjà 6 ans même C'est quoi l'énergie de divorcer ? Crise de bonnes questions Je peux te dire, c'est que tu commandes du McDo à chaque jour C'est 10 poquettes, une poutine, un McDo Une bédane T'es ben du drip Yes, l'énergie de divorcer Ben ça s'en allait là Dès le mariage, ça s'en allait là Oh C'était déjà un flop pas mal d'avance Qu'est-ce que c'est ? Wow Tu veux-tu raconter un jour cette histoire-là ? C'est le temps C'est le temps Nessie avec Tom Tu veux vraiment savoir cette histoire-là En passant, je suis tellement content d'avoir un micro, gang Je suis tellement désolé au dernier podcast que j'avais pas de micro Ça te fait bien Ouais Ça te fait bien t'entendre C'est vrai Merci Ça marche plus de même Pis toi là Mettons que t'as un podcast juste pour changer de sujet Cool Est-ce que tu penses qu'on serait mieux avec des écouteurs ? Non C'est terrible Parce que c'est Ça fait ce qui s'affreinte Ça fait 3 gars Compte à côte avec des écouteurs Qui se regardent de même C'est un peu tout croche Ouais ouais Ben je comprends Mais c'est parce que le monde Pourquoi il dit c'est mieux C'est à cause qu'on se coupe moins Par exemple Parce que t'entends vraiment mieux quand l'autre parle Ouais Ou Pis on se coupe tout le temps nous autres Faut juste s'écouter c'est tout Je pense pas que C'est cool de se couper c'est que l'énergie et l'effervescence Je comprends C'est que c'est excitant Je comprends Après ça c'est la pire critique En tout cas Qui c'est c'est Qui c'est Pour vrai sur YouTube tu prends le temps d'écrire ça Je vais Les messieurs se coupent Je sais pas man Je sais pas Fait comme ça Comme ça quoi ? Mais si tu veux pas en parler t'en parles pas c'est tout Euh C'est hard Mais pour faire une histoire longue courte On veut la longue C'est un podcast Ah c'est bon Ben c'est déjà bon que je dise la courte Fait que je dois faire un résumé parce que Ouais ouais Dans le fond c'est un enterrement de vie de garçon qui a vraiment dégénéré Pis à partir de là Ma future mariée n'a pu été jamais la même Ben là c'est extraordinaire Fait que Fait que Si tu veux savoir Si tu veux savoir mon histoire tu m'inviteras sur ton podcast J'ai fait plaisir Wow Ah Vous avez été marié combien de temps Frank ? Même pas un an Ah c'est parfait Ouais c'était parfait Mais c'est fini Mais c'est fini Tu t'es assuré de me dire coupe la longueur du mariage au dernier podcast Oh Non c'était pas ça que je voulais que tu coupes C'était une autre affaire Ben qu'il l'a pas coupé Ben ça a été super parce que j'ai passé à autre chose Pis j'étais pris dans cette relation là J'étais pas moi-même j'étais pas heureux J'étais pas Le divorce Fait que j'ai décidé de pisser les breaks Pis de virer son capot de bord Pis là je fucking go J'étais assis ici à côté de Thomas Levac Oh Faites des changements Le divorce c'est incroyable Je suis pour le divorce Tu l'aimes pas ? Non mais c'est vrai C'est qu'elle est en médecine Pis elle partait en vacances pour étudier avec ses amis Attends 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 T'as divorcé un médecin ? Ben oui Tabarnak C'est C'était l'avenir financier assuré Mais moi j'étais Je suis pas heureux Je m'en collais Est-tu d'être bien financièrement J'aime mieux être malheureux pauvre Que pas heureux riche Je comprends Non je comprends Mais ça m'importait peu là Sincèrement Tu sais oui être en médecine Mais tout ce qu'elle fait C'est étudier pis être avec ses amis de médecine Pis étudier pis être à l'hôpital C'est pas une vie Ça me tentait pas d'être numéro 2 Il y a aussi d'autres moyens d'être riche Oui Tu peux voler Oui Tu peux voler Le meilleur truc pour être riche C'est voler aux plus pauvres Ou de voler de ses propres ailes Oh Tu peux voler de ses propres ailes Toi Thomas t'as commencé comme écrivain Si je me trompe pas Ta carrière pis qu'est-ce qui a fait que t'as fait le switch vers humoriste complètement Est-ce que c'est sous-écoute qui a fait que t'as changé de carrière Non c'est que j'ai essayé vraiment écrire Je trouve ça extrêmement difficile de trouver des contrats d'écriture Parce que moins en moins Moi mon rêve c'est écrire à la télévision Et la télévision Moi quand j'ai grandi la télévision québécoise avait un peu de bon sens Il y a de moins en moins de bon sens C'est un petit peu ridicule la télé de nos jours Pis j'avais beaucoup de difficulté à trouver des contrats Pis je m'étais dit Si je deviens humoriste je suis libre C'est moi qui crée mon propre matériel C'est moi qui crée mes propres opportunités Au lieu de toujours vouloir têter des contrats Tu sais genre maintenant là Si je devenais scénariste Y'a rien à scénariser La plupart des shows c'est des télé-réalités Ou des shows américains Y'a très peu de shows Y'a pas de sitcom C'est quand même fou qu'au Québec En 2022 Ça n'existe pas un sitcom Aux Etats-Unis y'en ont quoi ? On est tellement retards ici Ouais Mais à l'époque on en avait des sitcoms C'est ça C'est même peut-être en retard Les sitcoms ça existe depuis les années 90 Après qu'on est juste qu'à Les années 50 ça existait C'est une vieille idée C'est dans le fond Un sitcom là C'est du théâtre filmé C'est aussi niaiseux que ça Parce que j'ai peut-être une mauvaise conception Mais dans ma tête Quand t'étais writer T'écrivais pour des humoristes Mais t'écris plus pour de la TV Ça ressemble à quoi mettons Une carrière de writer Ok Tout d'abord tu peux écrire pour des humoristes On va parler d'argent c'est génial Tu peux écrire pour des humoristes Et comment t'es payé Quand t'es écrit pour des humoristes C'est que t'as un pourcentage Sur le prix du billet C'est-à-dire qu'il y a 7 à 10% Dépendant des productions Qui va à l'écriture Ok Ce qui est minuscule Quand tu y repenses Parce que Jamais tu vas aller voir un show du mot Et tu vas dire Hey Les jokes c'est juste 10% Ça devrait être bien plus gros Ouais c'est ça Les jokes c'est 80% De l'efficacité d'un humoriste Voilà C'est les jokes c'est tout Normalement au départ Ça devrait être plus haut Il y a 7 à 10% Puis qui se séparent Avec tous les auteurs sur le show Alors l'humoriste passe soit avec 4 ou 5 Puis ensuite le 5% ou le 3% des fois Il s'est séparé par les autres humoristes Fait que t'as un pourcentage Sur chaque prix Chaque billet vendu T'as un pourcentage du prix Ok C'est comme ça que t'es rémunéré C'est comme ça que ça marche Ok je comprends Ils font tellement Réalisé au Jogod Ça situe ta barnaque Désolé parce que Notre sponsor Nous a apporté La fameuse Pizza Salvatore La meilleure au Québec Et puis livre rapidement Ah ouais Puis c'est chaud pour boeuf mon gars Let's go Fait que ouais Fait que moi je préférais écrire pour la télévision Parce que Ben écrire sur un show Tu ne veux pas écrire avec tous les humoristes Parce que là Les humoristes vont faire mal Là c'est écrit pour tout le monde Tout le monde va se ressembler Ouais Je comprends ça Je préférais écrire pour la télé Un c'était mon rêve J'ai toujours voulu écrire des sitcoms J'ai toujours voulu écrire des dialogues J'ai toujours voulu écrire des situations Mais il y en a de moins en moins au Québec Puis Je n'étais pas super Je n'étais pas peut-être un power auteur Puis quand j'écrivais sur Facebook Ou quand j'écrivais sur Twitter Ça fonctionnait Mais quand je le proposais en télévision On me disait que je n'étais pas bon Je me disais ok Soit je veux voir Où je suis apprécié Soit j'essaie de plaire À des gens sur le Xanax Qui m'écoutent dans des essais SSH, CSLD J'ai décidé d'aller voir les gens Qui ne prennent pas Xanax Ou quand ils en prennent C'est pour avoir du fun Toi, t'en as-tu surpris? J'ai jamais pris Xanax J'ai pris beaucoup, beaucoup de speed Puis d'ecstasy Puis j'ai jamais pris Xanax Tu t'en contes une bonne histoire de Xanax? Bien sûr Toujours J'ai décidé de passer mon appartement À un ami Puis là Cet ami-là me raconte Que Chris est allé à un party Puis qu'un de ses amis A fait un overdose de Xanax Dans le party Parce que le gars A trouvé des cachets de Xanax Puis il a pris une barre au complet de Xanax Sans savoir les quantités Le gars il s'enfile ça Il fait une overdose dans le party Et là Mon ami à qui j'ai passé l'appartement M'a dit Qu'il avait sauvé cette personne-là Avec la réanimation cardiaque Pendant que les urgences s'en venaient J'ai dit Wow, bravo Tu es fantastique Jésus Finalement Tout ça s'est déroulé dans mon appartement Wow, fait que t'as pas besoin De ton ex-médecin Tes amis peuvent réanimer le monde Exactement C'est ça C'est là que je voulais en venir Ah c'est génial C'était quoi un overdose de Xanax Ça va être le pire feeling de tous les temps Il était quand même sur le Je pense Il était sur le bord de mourir Sur le bord de mourir Wow Il était par terre Avec de l'écume Qu'est-ce que tu pensais Il pompait de même C'était la fin Mais avec l'histoire de Rickard Qu'on t'a contée tantôt Il y a des choses bizarres Qui se posent dans la pente J'ai déjà fumé du hash avec Rickard J'ai déjà fumé du hash avec Rickard Tu m'as texté ça ? Oui Quand tu m'as écrit J'ai vu l'épisode avec Rickard Qui est extraordinaire C'est le plus bel accident de char Que j'ai jamais vu C'est wow C'est vrai que tu es dans le char C'est du NASCAR C'était fou Vous voyez ce que j'ai vu Quand il tourne autour Monsieur t'as quel âge ? C'était quand même Il y a 10 ans Monsieur t'as quel âge ? C'est vraiment ça Voyons C'est il y a 10 ans Que t'as fumé du hash avec ? Il y a 10 ans J'ai fumé avec Et au départ Il était nerveux Mais juste avant ça Le départ Dans quel contexte Tu fumais du hash avec Rickard ? Il était ami Avec un gars Avec qui je traînais Il l'a rencontré au SO C'est sûr C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu Ils chilaient dans une station service Il y a 10 ans Fait que t'as chillé avec Rickard Pré-Gylaine ? Ouais On faisait-tu chat de la porn Quand tu l'a rencontré ? Ouais Ok Puis ça se gênait Il y a des rumes là Faut pas que ma mère le sèche Faut pas que ma mère le sèche Faut pas que ma mère le sèche Puis j'ai dit Ben si Ta mère le sera jamais Je veux dire T'es libanais Je pense pas que t'es Ta vieille mère libanaise Du regard Pornhub Mais ma mère Négoissée Oh mon dieu C'était avant le hash C'était avant le hash On va dire Ok Ok on va fumer du hash On va le calmer Puis ben non Ça l'a pas calmé Ça l'a encore plus excité Il criait Il pognait les nerfs Il disait Je sais pas si je veux Il disait Je sais pas si je veux devenir Je veux devenir Porn store à LA Ou champion de UFC Tu sais Un dilemme classique Ouais Mais il y a des grosses ambitions Ben moi j'ai dit Il y a un ou l'autre Va arriver Qu'enquête t'as pas Ça l'a fait battre Tu me dis que je veux jamais réaliser mes rêves Des rêves T'es pas genre chien bière Tu traînes au SO Ça l'aura pas C'est pas vrai Il y a aucune histoire de UFC Je traînais au SO Et là J'ai une ceinture autour de la taille Ça arrive pas ça Devenir champion d'un UFC C'est à partir de l'âge de 12 ans Tu consacres ta vie à ça Il y a du monde En Russie Ils s'entraînent Toi t'es juste un weirdo Qui a honte de dire à sa mère Qui a trop de testo Voilà C'est à l'âge Il y a rien qui me sort Il y a rien Il criait Et tu sais c'est le genre de trip Tu pensais que tu veux juste Fumer du H tranquille Puis tu chasses avec des amis C'est le fun Parce que ça ouvre les consciences C'était pas ça C'était juste nous Qui géraient un gars qui pleurait Il a pleuré Et l'autre de tout je l'ai Pour regarder un gars Très 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 gros Pleurer Puis faire ça C'était merveilleux Il s'expliquait dans le temps Je pense qu'il prenait Les stéroïdes dans le temps Parce que J'ai vu son podcast Il y a un an Et il était deux fois plus gros Que quand il est venu Oui parce qu'il faisait aussi Du culturisme C'est-tu vrai Il a déjà fait des shows De culturisme Je pense Il était beefy Il y a un an Genre c'est pas le même gars Il était vraiment Bodybuilder Il a les meilleurs métiers Culturisme Essayer d'être Wannabe UFC Puis Pornstar Québécoise L'accentonique Sur québécoise Parce que t'es pas Une pornstar Tu fais de la porn Au Québec C'est important Tu fais payer 150$ par tournage Ou 400$ max De la porn au Québec C'est dégueulasse Est-ce que vous ferez De la porn au Québec? Non Je suis Only fan Peut-être Si j'avais un gros bat Mais C'est clairement pas le cas C'est pas le cas Avez-vous déjà écouté De la porn québécoise? Mais moi Jamais On est tous déjà tombés Là-dessus c'est sûr Sur Pornhub Mais c'est tous des extraits Qui mettent C'est pas vraiment Des vidéos complètes Autres que genre Elle de Samantha Dans une Puis ça j'étais curieux Parce que c'était à l'école À côté de Jean C'est bon de le recevoir Elle Ah ouais C'était à l'école À Charny En plus Que ça s'est passé Ah oui Elle était enseignante Puis elle a perdu sa job Secrétaire Sécrétaire À mon école C'est pas grave Ben non Elle a bien le droit De se faire fou Ce qu'elle veut Ben oui C'est terrible Une fois que les élèves Ont tombés sur ça Je peux comprendre Qu'ils l'ont Chris Personne fait D'éducation sexuelle Aux jeunes Elle a le fait Chris Excellent point Excellent point Faut que tu choisisses Ton camp Je suis d'accord Parce que Dernière épisode On a clairement vu Qu'on n'avait pas D'éducation sexuelle C'est vrai Ça a apparu Complètement On va te poser la question Est-ce que tu sais Identifier Où est le point G De la femme Aucune idée On aurait dû Laisse pas qu'il go On aurait dû être transparent Ni celui de l'homme Ni non Ni celui de l'homme La prostate Je pense que Je sais comme un peu Le stimuler Je pense que Tu mets tes doigts Comme ça Et tu vas fouiller Tu vas dans le fond Gratter Puis il y a comme Des reluves Tu me demandes un diagramme Je suis pas capable Tu savais-tu que Le clitoris Il est lié Au vagin À l'intérieur du vagin Oui On a appris Ça nous autres On savait pas On a appris On a appris Ça nous passait Et notre gland Et le clitoris C'est la même chose Ouais Ça je le savais Ouais Au départ L'embryon C'est T'as le gland Puis soit ça devient Une vulve Soit ça devient Un pénis Notre gland C'est le clitoris C'est la même chose C'est pour ça Que c'est la même texture Au père est sexologue Mais c'est pas la même façon De la stimuler J'espère que Tu stimules pas Si tu me frottes Si tu me frottes Le gland C'est pas la même affaire Mais c'est Mais c'est la même C'est pas la même stimulation Mais c'est la même chose Ça part de la même graine Pour faire des gestoires de graines J'avais de quoi Comme le nombre De terminaisons nerveuses Dans ton gland Il y en a genre encore plus Dans le tout petit clitoris Tout ce que je suis Je suis rien d'autre C'est un beau cours D'éducation sexuelle Nous voilà encore En train de parler Jacques prend des notes Toujours en train de parler On parle tout le temps de battre On a l'affaire Moi tu m'as parlé D'une histoire Au clair de lune Ouais J'aimerais ça Que tu me parles de ça Parce que ça Relia avec Ticui Puis ça m'intéresse J'ai joué Il y a peut-être Quelques mois Je sais pas combien On va dire six mois Au clair de lune Une soirée d'humour Où j'ai de l'aîné Et de l'aîné C'est au moins une demi-heure C'est où ça le clair de lune ? Le clair de lune C'est dans Limoilou non ? Exact Et je le savais pas Je l'ai appris Quand j'étais arrivé sur place C'est l'ancien bar D'Éric Lapointe Le staff Était plus intoxiqué Que la foule Je veux dire C'est un show du mot Il y avait des gardiens de sécurité C'est juste des étudiants Qui m'écoutent Ça va très très bien Pas besoin De faire des clés de bras Et dès Il y avait le staff T'as le même C'est pas qu'il y en a un Qui m'essaye Personne va t'essayer monsieur Et Fait que ça c'est le premier Dès qu'une personne parlait Il y a quelqu'un Mais on parle pas Puis on doit pas Obligir de crier Après le public Parce que quelqu'un parle Le gars il parle à sa date Tout va bien Des fois tu fais juste dire Tu veux-tu un autre drink Pour qu'il crie après elle Fait que le staff était le même Le staff se promenait Entre les tables Il y a eu une bataille Et Le meilleur Pendant mon set La musique d'en bas Je jouais mais il n'y avait personne Parce que c'est sur deux étages Moi je jouais en haut En bas la musique Qui était à fond la caisse Aussi Pour ceux qui ne savent pas Le clair de lune C'est le bar Qui appartenait à Éric Et tu sens l'air d'Éric Tu sens le Ça sent la coke Comme son vieux fantôme T'es là Ouais Ça sent la coke C'était complètement fou C'était complètement fou La meilleure Voulez-vous Mes deux meilleures anecdotes D'Éric Lapointe Vas-y Il y a un gars qui m'a contesté En disant Éric Lapointe Je sais pas si tu le savais Mais c'est l'ancien bar D'Éric Lapointe Puis il dit Moi je travaille à l'hôtel Puis j'ai une histoire pour toi Je t'écoute La fille me compte que Une fois C'était à l'hôtel Il a loué une chambre Pour faire le party Et Éric étant ce qu'il est Il donne un coup de poing Dans le mur De la chambre Puis il ressort sa main Puis ils font Mais c'est Éric C'est une rockstar Il peut faire ça C'était avant Que ça soit sorti Puis on pardonnait Bien des choses à Éric Ben Éric Il a appelé trois mois plus tard À l'hôtel En disant Ouais Je pense que j'ai perdu ma bague Quand j'ai donné un coup de poing Puis vous allez chercher Ben ils ont ouvert le mur Ils ont pris sa bague Puis ils ont donné Impossible Que gueule Ben voyons Ouais Il a donné le coup Il a retiré La bague est tombée Ils ont fait le mur Il a appelé Bon la bague Éric Ben là on peut pas laisser Dans le mur Mais moi Est-ce que c'est sa fameuse bague Parce que j'ai entendu La légende dit Que dans sa bague En tête de mort La tête se lève Puis qu'il y aurait De la coco là-dedans J'ai entendu parler de ça Non mais Que la cocaïne Le comportement qu'il a Ça lui prend un peu plus de coke Qu'il rentre dans une petite bague Ouais mais il y a des grosses bagues Mais ça c'est C'est pour ça qu'il y en a Chaque doigt Il y en a ses orteils Ouais c'est ça Il rentre une demi par doigt D'après moi Il y a du lus en masse en masse Il est extraordinaire Éric Il est C'est sûr rencontré ? Jamais Jamais ? J'aurais été extrêmement mal à l'aise Je sais pas quoi Ouais non Quel homme étrange Et wow Il est fascinant Il en a permis beaucoup à Éric Oui En plus là Avant qu'il se commence à puncher sa blonde Là il avait fait C'était pas sa première phrase qu'à Éric Non Vraiment pas Là il est cancelled Là il est cancelled Mais il est plus reconnu De violences conjugales C'est quand même évêle Mais là c'est évêle Véolences conjugales J'allais dire Ah ouais je suis pas au courant J'ai un ami qui a acheté le bar à Éric C'est le meilleur joke qu'on va compter J'ai un ami qui a acheté le bar à Éric À Montréal Puis ce qu'il savait pas C'est que là C'est pas drôle qu'on rencontre C'est qu'Éric venait avec le bar Il a acheté le bar Mais Éric n'est pas parti Puis c'était encore un pilier de bar dans le bar Puis il m'a amené Il faisait C'était lui Il était super saoul Puis coqué Puis il est désagréable Puis il disait Faut que tu te calmes C'est un set Je t'as moins Plus maintenant Tu l'as vendu Fait qu'il fallait sortir Et la meilleure anecdote Ah il voyait que je compte ça Mais c'est pas grave Un ami de mon ami était là Puis il y avait Éric qui fait Un beau goût dans le cuir Ok Je le veux Ouais mais ça marche pas de même Éric Je vais pas te donner mon goût dans le cuir Parce que Je te l'achète Non C'est l'hiver C'est mon manteau Ça me sert pas à part Qu'il a fait mon goût en cuir Les deux cents Non Trois cents Non Je m'a amené Il dit gars Je te l'ai un prix Si tu me donnes tout Ce qu'il y a dans la machine Interac Je te le vends Ok Il a vidé la machine Interac Puis il a acheté son Combien qu'il y avait dans la machine Je sais pas Il a vidé une machine Interac Dans un bar Pour acheter un côte en cuir Il s'en colle Ce qu'on m'a dit C'était plutôt ordinaire Il m'a gagné juste comme je veux Mais tu peux aussi T'acheter un côte Puis il m'a gagné Avec tes propres souvenirs Non non C'est lui je veux Et voici Éric C'est un spécimen Ben c'est plus un fou C'est ce qu'on appelle Un fou furieux C'est un fou Mais à cause que c'est une rockstar C'est comme si on y en a tout le temps Permis vraiment plus Que n'importe qui d'autre Je me fais mourir de rire rockstar Parce que mais tu sais Ben rockstar je le mets entre guillemets Rockstar pour le Québec C'est ça Il est dans la gang Tu sais c'est pas Keith Richards Mais lui il pense C'est Keith Richards Ouais ouais Moi je l'ai déjà vu en show J'ai jamais vu quelqu'un Je défonçais de même en show Il était Boursouflé Puis il était sur le bord De s'évanouir Comment qu'il était Passed out Puis t'entends rien Non c'est ça Il chante pas Il y a pas de notes Il y a pas de variations Non c'est ça exactement Un double man Faut piquer Ça m'amène à parler De ton chandail Parle-moi de Ce chandail C'est ce chagrin Qui s'appelle Les gamins sauvages Ils m'envoient des t-shirts Parce qu'ils sont fins Ils sont sur leur site Les gamins sauvages Puis ils font des t-shirts Vraiment 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 cool Ils prennent des bonhommes Ils leur mettent des tattoos dessus Est-ce que t'écoutais Dans une galaxie près de chez vous J'écoutais Dans une galaxie près de chez vous C'est une des raisons Pourquoi j'ai commencé A devenir Je voulais devenir humoriste Pas humoriste Mais écrire des sitcoms Ok Parce que son gilet C'est Charles Patnaud De Dans une galaxie près de chez vous Puis ça a été une émission culte Pour moi Puis on est à peu près La même âge Fait que je voulais savoir D'où provenait Ce chandail-là Puis quelle a été L'importance pour toi De cette émission-là Parce que pour Beaucoup de notre génération Ça a été L'émission fort Ça puis Radio Enfer J'ai beaucoup plus été Dans une galaxie Que Radio Enfer Oui je comprends Radio Enfer Je sentais que c'était Pour les enfants Plus jeunes Tandis que je trouvais Que malgré que c'était Pour les enfants Dans une galaxie Tu peux comprendre D'où pour comprendre Les jokes étaient géniales C'était drôle Le rythme était bon C'était vraiment vraiment cool Puis c'est la preuve Tu sais souvent On se compare aux États-Unis Puis ils font On a des gros budgets On peut pas rien faire au Québec Ça coûtait 11 piastres À faire Puis ça marche Ben oui c'est la preuve ça Ben oui Ben c'est ça J'ai trois ans de plus jeune Que toi Puis oui C'est fait pour les enfants Parce que quand ça a apparu J'étais plus jeune Ils avaient rendu Au Enfer Puis ça Puis moi je trippais Sur Radio Enfer Juste trois ans de plus jeune Ça change tout Exact Ben même dans une galaxie Ça a traversé les générations Moi j'ai juste 23 ans Puis ils ont sorti les films Quand j'étais jeune J'ai pas aimé les films Ben moi non plus J'ai pas trippé Parce que Après moi Quand j'étais jeune C'est les films Qui m'ont fait comprendre L'univers d'une galaxie Puis après ça J'ai écouté les émissions Puis je préférais les épisodes Mais c'est toute une génération Complète qui a été marquée par ça C'est des personnages Qui sont fous J'ai jamais écouté ça De ma vie Vous êtes trop jeune De quoi 22 J'ai 22 Trop jeune Ben non Il y a quand même Beaucoup de monde De mon âge Qui l'écoutait Ouais mais toi Tu viens d'un milieu anglophone Fait que ta mère T'en mettais clairement J'ai jamais écouté ça T'es quoi en anglais ? J'écoutais I Carly C'est un autre vibe Ouais mais moi C'est un autre vibe C'était bon quand même C'est d'autres choses Ouais C'est d'autres choses J'aimais bien Simson Mais en anglais Pas en français Oui en anglais c'est meilleur Par contre Crusty Fait par Marc Labrèche Il est plus drôle qu'en anglais Ça se peut Mon épisode favori C'est celui où Il y a Homer Crusty support Une école De clones de Crusty Pour pouvoir continuer À juste niaiser Puis gambler Et Marc Labrèche Qui interprète Crusty Qui gage Contre les Arlen Glow Trotters C'est l'affaire La plus drôle au monde Ah ouais C'est hilarant Je trouve que Crusty Comment il le fait Comment il le fait en français C'est que c'est pas drôle C'est vraiment un gars À chaque fois que Ça vient des nerfs Ça vient du coeur Ça se fait extraordinaire Comment il crie Je trouve ça magnifique Marc Labrèche Je suis un des meilleurs acteurs Je suis un des meilleurs acteurs Du Québec Je pense Ah de la planète De la planète Il est extraordinaire C'est un horror star Ouais il est vraiment bon Vraiment bon Toi Thomas Moi en tout cas Quand t'es tombé dans mon radar C'est ta première apparition Que t'as faite à sous-écoute Puis je pense que c'est là Que t'es apparu sur le radar De la plupart du monde au Québec Ton premier épisode C'est un des épisodes Les plus mythiques De toute l'histoire de sous-écoute C'est là qu'on a appris Que Jean-Tom Il se masturbait En se frottant le bat Sur les bottins de téléphone Puis les bibles Puis tout ça Ça fait quoi vivre ça Parce que tout le monde A parlé de cet épisode-là Des années après Tu t'en fais-tu encore parler C'est quoi ce buzz-là Quand tu le vis Juste avant que tu répondes Pour tous ceux qui savent pas À la maison Parce qu'on a quand même Une jeune auditoire Sous-écoute C'est le podcast à la main Ouais c'est vrai C'est pas mal sûr Qu'il y a pas tout le monde S'en est au cours Et un bottin La phase de masturbation Je vais le contrer plus tard Mais comment c'est arrivé Ok premièrement À l'époque Moi j'étais juste auteur Puis comment j'ai participé Moi je connaissais Ni Jean-Thomas Ni Mike Mais je publiais À chaque jour Trois jokes sur Facebook C'est ça Puis c'est là Que Jean-Thomas t'a découvert T'avais-tu une grosse pression Avant d'arriver là Tu voulais-tu arriver là Puis vraiment puncher Puis faire une impression Ou tu t'allais au feeling Non parce que j'étais un auteur Ça fait que je m'en foutais Comment c'est arrivé C'est super Je suis arrivé Sur Je suis arrivé là-bas Mike Il me connaissait pas Il m'a pointé Puis il m'a dit Tes amis m'ont dit Que t'étais drôle Sois-le Il est parti Ok On s'en va pas voir le même J'étais même J'aimais allé au bordel Alors ensuite Je suis rentré sur scène J'étais super nerveux Je m'en souviens Quand je me vois Je suis toujours le même Tu clignes vraiment des yeux Oui 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 Tu faisais vraiment ça C'est la chose Le plus remarqué J'étais vraiment Sous de l'adrénaline Et quand j'ai fait le show J'étais sûr Que je m'étais planté J'étais sûr Que c'était raté Puis ce qui est génial C'est que j'ai compté Un j'ai compté Deux histoires Qu'on me parle encore J'ai compté le casino Où j'ai fait Tant mal me suicider Je peux raconter Si vous voulez Puis j'ai compté aussi Que je me suis masturbé Avec Je me suis masturbé Je pensais que c'était une fille Je me suis masturbé Puis c'était un pirate africain Ah ouais Ah ouais Moi je veux savoir ça C'est super simple Je peux leur raconter Très rapidement Mais en plus Mes amis meurent Tu vas pas compter ça Puis je vais te voir J'ai rien d'autre C'est mon matériel Il est tôt tort Mais il n'y a rien d'autre Rien de Invente de quoi Non C'est un peu C'est comique Non C'est quand même Plutôt drôle Ces produits C'est super simple C'était la journée Je m'en souviens C'était au mois de décembre Parce que c'était La première Du premier Nouveau Star Wars Et à 9h le matin Il y a une fille Qui s'appelle Rachev Desjardins À 9h le matin Qui me dit Elle commence à chatter Avec moi Je la connais pas Elle me dit J'aimerais vraiment ça Te voir tout nu Personne ne veut jamais Me voir tout nu C'est la chance Ça me fait plaisir Ça c'est moi tout nu Elle me fait Moi je préfère Les vidéos live Ok Et il y a une vidéo Qui part Puis c'est pas la même fille Je fais ce pas grave Des fois des choses Qui arrivent C'était pas la même fille Que sa photo De la vidéo C'était pas la même fille Ça t'a pas sonné une cloche Non Vraiment pas T'es-tu chaude? Non Mais j'ai rendu là J'ai rendu là Elle veut me voir tout nu Je préfère t'emboîte M'emmener Je fais ce que j'ai à faire L'image arrête Puis l'image ça devient moi Puis je réalise Que j'ai été filmé Puis que ça a été capté Puis là elle me dit Il faut que tu donnes de l'argent Si tu donnes pas de l'argent On le dit à tout le monde On l'envoie à tous les employeurs Puis là j'ai peur Je suis tout juste Je fais non 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 Et je suis allé à la police Mais à l'époque Je vivais dans Chilaga Près du quartier gay Puis quand je suis rentré là On disait Il y a du monde Qui m'ont hacké Peut-être Mais il y a une prostituée Qui vient de se faire poingarder Pas une priorité Fait qu'ils m'ont envoyé à la GRC Aller à la GRC Ils m'ont arrêté Puis moi je pensais que Ah sti J'étais pas dans un truc sexuel Fucked up Non c'est parce que J'avais pas payé mes trucs de la STM Fait que la police M'a amené à la caisse des jardins J'ai payé mon truc de la STM Ils m'ont envoyé à Outremont Parce qu'ils m'ont dit À Outremont Ils ont le temps pour ça Parce que vu que c'est un quartier bourgeois Il n'y a pas de crime Ok Le seul crime à Outremont C'est quelqu'un qui chicane Avec un juif acidique C'est le seul crime Qui se passe à Outremont Et quand je suis rentré J'ai dit bonjour Voici ce qui s'est passé J'ai une autre moi Qui a été capté La policière A éclaté de rire Parce qu'elle a fait Le gars avant toi C'est la même affaire Fait que là J'ai parlé à la police Ça s'est réglé Et voilà Le soir même J'envoyais des photos de moi À une autre fille Parce que j'ai T'as aimé ça dans le fond Quand c'est une fille J'aime ça Quand c'est un Africain J'ai pas aimé ça Ok La police a fait une enquête Ils ont dit C'est l'adresse IP C'est en Afrique Pis ton entourage As-tu reçu ta graine? Non Ah! C'est apparu sur mon feed Ah si C'est une fille C'est une fille Juste mentionner Il y a toi qui se masturbe Là sur mon feed Je l'ai enlevé J'ai bloqué Pis ça c'est jamais C'est mon pire cauchemar Tu te sentais qu'avant Quand tu t'es vu C'est très bien mal Ouais C'est très bien mal C'était pas beau à voir? Non Non C'est fou comme Un gars qui se masturbe C'est dégoûtant C'est quand même Le plus beau Le plus Le de quoi Le de dégradant Surtout que ça part en live T'as pas le temps De te faire un beau setup Tu commences Tu te varlopes la poire Ah pis à l'époque Je buvais beaucoup Ce que je dis par là C'est pas que j'étais gonflé Mais c'est plus J'avais un appart De gars qui boit beaucoup Ok ok J'étais tout croche Pis j'étais le lendemain de veille J'étais pas en shape Non J'aime que si j'arrête de boire Pis je vais au gym Ça paraît mieux Mais pas vraiment Pis sur l'angle de caméra Mettons qu'il a apparu C'est ton feed On te reconnaissais-tu Ou c'était juste la graine Pis on te voyait Ouais on reconnaissait C'était évident La caméra était là T'étais de moi C'était évident C'est couché Comme cléopâtre Ok sexy Hé tabarnak Fait que j'ai compté ça Et ce qui s'est passé C'est que Jean-Thomas était formidable Il a pris le temps De lire mes blagues Sur scène En début de podcast C'était vraiment bon Mais ça m'a mis en confiance Parce qu'il me trouve drôle Il aime mes idées Et ce que J'ai été extrêmement chanceux Dès que l'épisode A été public À l'époque Mon Facebook A explosé pour moi C'est-à-dire que J'avais peut-être 1000 à 1500 amis Pis ça a tout de suite Monté à 5000 Pis je devais refuser du monde Pis ça m'a mis Ça m'app La personne-là J'ai pu commencer À partir de ma carrière Il y avait un cap De 5000 amis C'est à ce point-là Que ça fait longtemps Je ne savais même pas Que c'était parti Mais ça avait été Un des plus gros épisodes De sous-écoute C'est drôle Parce que si on regarde Les chiffres Pas pas en tout Mais une raison Que j'y gare Il y a plein de monde Qui ont commencé À me suivre Grâce à ça Mais c'est parce que Ça a été un insight Qui a continué Pendant des centaines D'épisodes Oui parce que Mike Quand il a gagné Un Olivier C'est cet épisode-là Qu'il a envoyé Pis il en a parlé Dans son speech Des Olivier aussi Il a dit C'est direct à mon podcast Que Jean-Atom Il a expliqué Qu'il se frotte la batte Sur des bottins de téléphone Et ça c'est une vraie histoire C'est grâce à cet épisode-là Que j'ai rencontré Ma blonde Ah ouais C'était l'Africain Non 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 Pis ta carrière Ta carrière d'humour Elle a parti À partir de là Heureusement Je gagnais ma vie En tant qu'auteur J'étais très frustré Ah ouais c'est ça Mais en tant qu'humoriste Après un an Ce qui s'est passé C'est que j'ai rencontré Ma blonde aux Olivier Au mois de décembre après En 2019 À mon souvenir Je pense J'espère C'est ma blonde 2018 Ouais On s'est rencontré en 2018 Ouais En 2018 C'est en décembre Ou 2016 Peu importe On s'est rencontré J'étais juste aux Olivier Pis il est venu me parler Pis ensuite On s'est mis à jaser Pis trois mois plus tard On vivait ensemble Pis mettons t'es un couple Mais c'est grâce à cet épisode-là Ah t'es le gosse Tu t'écoutes drôle Pis c'est mis à jaser Pis là on est une famille J'ai deux questions J'écoute Penses-tu que nous Mettons un podcast Comme nous Qui est pas tant un podcast Penses-tu que gagner Un prix aux Olivier Ce serait possible Ben de participer La vraie raison Non Parce qu'ils voudront pas Ils vont vous bloquer Ok Parce que c'est l'industrie Qui proteste Ah vous pouvez participer Mettons un podcast Humoristique Notre but c'est pas nécessaire De gagner Mais mettons Penses-tu qu'on aurait Une chance d'éventuellement Aller aux Olivier Comme podcast Bien sûr C'est sûr Mais ils vont vous bloquer Ah ouais On va au tapis rouge Pis on prend des photos C'est extraordinaire Une des choses Que je veux oser Les Olivier Sont crissement plate Parce qu'il y a un truc Je suis pas censé dire Mais fuck it Il y a un Vous avez une famille Avec l'humoriste Joe Cormier Je sais c'est qui Joe Cormier Il a voulu faire une joke Très douce Il a voulu aller aux Olivier D'éguiser en singe Pis ils l'ont pas laissé rentrer Tu peux pas être en singe Fait qu'ils sont très 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 sérieux Pourtant ils se déguisent Mais ça m'a toutes les années C'est déguisant en gars du futur Prends-moi pas là-dessus Prends-moi pas là-dessus Parce que le gars du futur L'accepte Mais singe Non Trop loin pour les Olivier Non Personne va comprendre Tout le monde va comprendre C'est un gars déguisant en singe Y'a pas de malingue Qui fait Ah non il y a un Oura au temps Moi je suis convaincu Qu'ils vont vous accepter Mais dis-moi Mais là c'est pas des marisses Comme si c'était un vrai Ouais C'est ça Juste avant qu'on commence À enregistrer Tu disais Si il y en avait un de nous autres Il voulait faire du stand-up Frank il a dit Il a dit moi Puis il pensait peut-être Aller à l'école de l'humour Puis il a dit non J'ai jamais de la vie Fais pas ça Fais pas l'école de l'humour Fais pas l'école de l'humour Puis j'ai dit non Ça va tuer ton humour Frank Qu'est-ce que tu veux dire par ça Parle-nous de l'école de l'humour Qu'est-ce que tu veux dire Ok Pein d'affaires Premièrement Ça dépend des époques Où t'es allé À une époque T'es allé à l'école de l'humour Puis ton prof C'était François Avar Ça c'est cool C'est François Avar C'est un génie de l'humour Ben oui Les bougons Les bougons Il écrit pour Louis-José Il écrit pour Martin Mat Et c'est un maître du français Avant tout C'est un prof de français Il est vraiment bon Avec les mots Il peut t'expliquer comment faire De l'humour Avec les mots Avec la grammaire Pas avec la grammaire Mais avec les ponts C'est vraiment bon Aujourd'hui Il n'y a pas des profs Aussi calés À l'école de l'humour Et aussi à l'époque T'avais rien d'autre T'avais pas internet T'étais obligé Qu'une institution Comme l'école de l'humour Te spot Puis te place à la TV Te place à la radio Maintenant Vos chaînes Ça rejoint La radio Voudrait avoir vos chiffres Il y a bien des émissions de télé Qui voudraient avoir vos chiffres Alors pourquoi À l'école de l'humour Premièrement Les profs ne sont pas extraordinaires Deuxièmement Si tu fais rire Puis que tu sais Qui fait rire ton public Ils vont dire Non fais pas ça Je le sais Je le connais mon public Tout le jeu a changé C'est plus le même jeu Dans un sens Si son prof d'humour C'est parce qu'ils n'ont pas réussi En tant qu'humoriste Fait que pourquoi Tu les écouterais Amen Amen Parce qu'il y a tellement d'argent à faire en humour Si tu as besoin d'être prof À l'école de l'humour C'est pas bon Dans ce cas Pourquoi tu as décidé De le faire Parce que Ça fait pas non plus 20 ans que tu fais ça L'internet existait déjà T'aurais pu créer déjà Ta propre plateforme Non Moi j'ai commencé en 2009 Je suis rentré à l'école en 2010 Je suis rentré à l'école en 2010 Puis j'étais toxicomane Fait que j'avais rien d'autre J'avais pas 10 points En seconde à 5 Et je suis rentré à l'école De l'humour Pour Si je rentre à l'école de l'humour Je vais arrêter de boire Puis je vais arrêter de prendre du speed Puis juste arrêter de prendre du speed Fait que c'est une sorte de désintoxe pour moi Ok Ça a été bénéfique J'ai pas pris du speed depuis Bravo Consommes-tu ça encore un peu aujourd'hui ? J'ai un enfant Fait que non Je consomme quasiment rien C'est tout ce que je consomme C'est de temps en temps Mes amis me donnent du weed C'est créatif J'avais dit que j'avais deux questions Parce que ma deuxième question C'était pas la forme d'humour J'ai sorti ça de même Mais t'as parlé de ta blonde Puis vous avez un podcast Coupe ouvert C'est pas la première fois Que t'as reçu la question C'est sûr Mais êtes-vous un couple ouvert ? On n'est pas un couple ouvert Non c'est ça C'est juste des dudes Des fois qui disent ça à moi Et puis ils regardent ma blonde Ça fait des moments Fucked up Ah ouais Ah ouais c'est sûr C'est un peu weird Que je me parle comme ça Jamais une fille me l'a dit Hé êtes-vous un couple ouvert ? Jamais Jamais une crise de belle fille Qui fait Ah faites un couple ouvert C'est cool Ça fait que moi Jamais C'est toujours des calistes de dudes Qui se lèchent les doigts Qui font Bon à savoir Fait qu'à toutes les filles Qui sont gênées d'aller lui parler Lèche fucking go Il va peut-être Donner ouvert Parce que la joke C'est qu'on se dit La plupart des titres de podcast C'est pas ça Je veux dire T'sais sans fil Ils ont plein de filtres T'sais si tu vous écoutes C'est pas vraiment une affaire Si tu vous écoutes Fait que je me suis dit Ah couple ouvert On est pas vraiment couple ouvert C'est un petit peu ça la joke Ben nous check bien ça Notre nom il fit en crise Parce que c'est l'heure du break La pizza vient d'arriver On va prendre notre break Merci à Pizza Salvatore De nous livrer la bouffe Bien chaude T'as commandé des ailes ? Ben là vous allez voir Asti que je suis d'accord Let's fucking go On sort le vlog Pendant notre break Les caméras n'arrêtent pas En passant Ben oui Fait que Fait attention à ce que tu dis Ok cool Mais j'ai pas de J'ai rien dans mon plan J'ai rien dans mon plan J'ai rien dans mon plan La pizza Ouh Péperoni et fromage J'essaie voyons voir ce qu'on a Le pain à l'ail que je parlais tantôt C'est une putain de tirée Le pain à l'ail c'est le samur à faire Coute moi ça mon coco C'est la meilleure affaire de tous les temps C'est une phrase non C'est simple Il dit à Salvatore Après le shaker Oh Oui le shaker Dans la crise de la pyramide Oui oui God damn She look freak on can C'est bon Ton podcast préféré Que t'as été Invité Hum Tu dis quoi c'est fou C'est vraiment cool Tu te vends en public C'est cool Ouais Tu as-tu fait plusieurs fois Quatre fois je pense Quatre cinq Quatre cinq Le pire Le pire podcast que j'ai fait Hum Les podcasts en zoom Des fois c'était triste Parce que moi à une époque J'étais moi là J'aide tout le monde T'es jeune T'as un podcast Des fois t'acceptes du monde Je pense qu'il faut que t'es à l'asile Faut pas que t'es un podcast Il faut que t'es un professionnel Dans la santé mentale Pis tu parles de tes problèmes Moi tu es sur internet Des fois tu fais un podcast On va jaser Pis c'est juste un gars Qui parle de ses problèmes Il me parle à une heure C'est assez là Bon ben bonjour Alors la pandémie Tu fais un podcast Je dois le calme J'ai du temps Hein? Et puis c'est eu Pourquoi? Non Pas toujours Ouais les podcasts au zoom J'en ai vraiment refusé beaucoup C'est vrai que c'est bon Moi c'est cool Ah le son c'est dégueulasse Ouais c'est ça Ça ressemble à notre dernier podcast T'es une minute de la journée J'ai des réunions zoom Pour me détendre Qu'est-ce que je vais faire? Un petit réunion zoom Hein? Qu'est-ce que faire? Tu trouvais rough toi la pandémie? Non 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 parce que ben moi non Non parce que j'aime un Parce que ça m'a fait J'ai gagné mon père Fait que là je Je pouvais pas le voir Je vais le tuer Mais si tu verrais ça Et puis vous arrive Ok Alors Comme ça T'es pas à J'avais pas à vivre ça Et moi c'est parce que C'est une pandémie Parce que ma fille est née En février 2020 Pis en mars ça a dû te péter Fait que ça m'a fait Un congé de paternité Avec ma fille C'était cool Ah ben ouais C'est fun Ça fait 3 ans T'es en couple Pis c'était Ça a commencé il y a 2 ans 2 ans et demi Fait que t'es en prêt On va au couple Fait que t'sais C'est avant C'était encore tout nouveau Fait qu'elle va être fun Ouais T'es-tu sur rapidement Que ça allait être Elle la mère de tes enfants? Oui Elle a l'air Power Power girl La première fois que tu l'as vue T'as-tu joué sur un abdon De cette fille-là? Non Pas du tout Pas du tout Euh oui Pis ce qui est Merveilleux pour un couple Parce que si t'as un désir Physique Vraiment fort Pour l'autre Comme là Le nombre de chicanes Que je veux aussi te dire Yo Elle me désire ce fille-là Si c'était pas mon calais Ce comportement Elle me soucerait Tu veux tellement coucher Avec l'autre Que quand il y a un problème Tu le règles Tu dis quoi? Je veux tellement coucher avec l'autre Je vais travailler sur mon égo Je vais me gérer Parce que je veux vraiment manger ses seins Mettons toi qui est ancien toxicomane T'aurais-tu un truc pour moi Que c'est d'arrêter de fumer du weed? Ah ouais Meilleur truc Le but c'est pas d'arrêter de fumer du weed C'est de gagner quelque chose Exemple Dis-toi Dis n'importe quoi Tu veux devenir fucking bon au basket Ah mais pour être fucking bon au basket Faut que j'arrête le weed Faut être grand Ou crissement rapide Mais c'est comme ça que j'ai arrêté le speed Ok si je deviens auteur Je peux pas faire de speed Parce que j'aurais pas rapport Fait que je dois arrêter du speed Dans ma tête c'est pas que j'arrêtais de faire du speed Je devenais auteur À quel point t'avais un problème de speed Tu consommais-tu à tous les jours? Non je consommais pas à tous les jours Je consommais toutes les semaines Je consommais toutes les semaines Puis je considérais que ça avait un impact sur toute ma semaine Parce que prendre le truc le lendemain, le surlendemain Penser à le refaire Puis ça doit poser un bout du speed J'ai jamais Comment ça marche un bout de speed Mais t'as jamais essayé d'MD toi Puis un lendemain d'MD crois-moi Wouh Chniche Ben c'est scientifique C'est que le speed de la MDMA et la coccy Pourquoi c'est si le fun C'est que ça te met plein de dopamine Yeah Mais un lendemain de speed Ça t'enlève la capacité à recevoir la dopamine en d'autres mots Tu peux plus ressentir le plaisir chimiquement Alors t'es déprimé chimiquement T'es déprimé Y'a rien à faire Le dernier coup que j'étais le lendemain d'MD Je souper avec Ça faisait 3 jours Puis je souper avec mon père et mes deux frères Tout ce que j'avais le goût de faire c'était de brailler Puis de leur dire que j'allais pas bien Pendant le souper Crissalate Ça a pas l'air l'aise pas en tout Moi c'est ce que j'aimais Parce que Ouais Parce que j'étais Ce que je trouve le plus difficile d'être triste C'est pas la cause Comme ça je me sens mal Vu que je prenais tout le temps du speed Tu savais pourquoi je me sentais mal Je disais Ah j'ai pas à fouiller à l'intérieur de moi Je me sens mal Parce que je suis le lendemain de speed Ça fait que ça me permettait de pas fouiller dans mes problèmes Ok Tu fermes les yeux Ah ok Je peux comprendre Mais toi aussi la fois que tu pleurais C'est parce que t'en avais fait peut-être 2 ou 3 soirs d'affilée aussi Ouais Ça fait que c'est sûr que ça a été encore plus C'est très intense C'est très intense Mais pour arrêter le weed Est-ce que tous tes amis fument du weed? Nous trois ouais Ok Vous voulez pas arrêter à 3 j'imagine Moi je crois pas vraiment à ça De genre On se met ensemble pour essayer Je comprends Ouais C'est un peu fake je trouve Fais là pour toi-même Pis that's all Je comprends Euh Mais en même temps Mais ça peut marcher pour du monde Mais moi personnellement C'est qu'en même temps J'essaie d'arrêter Pis vous fais un joint dans ma face Je vais aller pogner une puff de ce joint là Ouais c'est ça Mais c'est pas à moi Il faut que Tu sais Ouais ouais C'est pas à toi d'arrêter Oui oui Lui en tant qu'ami Beaucoup de monde dirait Ben oui tu sais fais attention Mais c'est parce que Chris Toujours faire attention Lui il veut arrêter Moi si je veux arrêter Tu sais je peux pas toujours être là Faire attention à tout le monde Tu sais moi je vais J'essaie d'arrêter de boire de l'alcool Chris Vous empêchez pas de boire de l'alcool Parce que c'est un peu C'est toujours là C'est un peu présent Érotiquement Les moments où j'arrêtais de boire Je traînais plus dans les bars Parce que s'il y a une personne Qui comprend que t'as un problème d'alcool C'est le barman Quand tu vas C'est fou comme ça à l'écoute Tu fasses un bar Je prends un 7-up Oh ok c'est un de même Ça m'a beaucoup aidé Aussi mon métier est dans les bars Fait que j'ai pas le choix de traîner là Ça fait combien de temps Que t'as arrêté de commencer ? Du speed La dernière fois que j'ai fait du speed C'était en 2010 C'était un party D'école de l'humour Vers Noël Et j'ai passé tout le party À flatter un chat Tout le party Et à la fin du party Je m'en souviens Il y avait des gars malades Il y avait de la chicane Puis moi j'étais vu que j'étais gelé J'ai tout aidé les chicanes Mais attends moi T'es non mais cool Comment elle a fui ? Ça m'a aidé Puis c'était la dernière fois Je l'ai pris C'était en décembre Quand je suis rentré à l'école de l'humour Puis après j'ai plus jamais touché à ça J'ai fait de la coke par la suite Jusqu'à temps que je touche à de la coke Assez bien coupée Puis j'ai fait wow J'ai pas le corps pour faire ça Puis aussi Je suis trop vieux maintenant pour faire de la dope Ça me rentre trop dedans Qu'est-ce que ça veut dire de la coke assez bien coupée Puis tu te dis j'ai pas le corps pour faire ça T'es trop speedé genre ? Ben c'est rare de la coke pure Tu viens de bébé La coke c'est coupé avec plein d'affaires Ok de la coke coupée ça veut dire Qu'il y a des affaires pas bonnes Voilà Il y a genre du fentanyl ou des essais Faire de la drogue 101 T'achètes un kilo de coke Mais tu veux pas vendre un kilo de coke Tu mets des affaires blancs dedans Avec ton kilo de coke Ça devient 3 kilos de poudre blanche Et c'est comme ça que tu fais ton argent Il appelle ça de la coupe Puis savais-tu qu'ils vendaient de la coupe au Québec mix avant Non Tu pouvais t'acheter de la poudre T'allais t'acheter 50 pièces de coupe Puis bon Tu t'en vas te vendre C'est de la poudre coupée C'est comme la farine blanche Ils vendent ça de même Fait que Puis la fois que t'as pris justement Cet coke là coupé Là c'est C'est quoi c'est que t'es plus genre Mon coeur J'ai chanté mon coeur Me battre dans ma poitrine Puis j'ai fait wow C'est pas pour moi C'est pas nice Ah ouais La mentalité avec la coke c'est Si genre Mettons quelqu'un comme Mac Miller peut pogner une mauvaise batch Tout le monde peut pogner une mauvaise batch Ben oui Si lui il a réussi à faire un overdose Imagine nous autres C'est toi qui est dans ce milieu là Je sais pas à quel point on peut en parler Mais c'est fou hein Quand il y a beaucoup de monde qui est en fond de cette petite drogue là C'est fini Parce que T'es sûr de ça ? Ouais parce que t'es arrivé me too Ben du monde Ben du monde J'arrête ça Ouais moi je peux comprendre Me too C'est ben du monde Qui ont travaillé sur eux Puis qui ont décidé C'est-tu quoi ? J'ai pas envie de Peut-être dans le monde des humoristes Parce que ça le hit hard honesty Le hashtag me too Peut-être même plus que le monde des influenceurs là Mais en tout cas dans le monde des influenceurs Il y en a beaucoup Ce qui est aussi je pense que les plus jeunes Ils ont vu les plus vieux sur la coke Je vais pas être comme ça Ouais non Il y a rien qui te donne plus envie de pas faire le coke Que de chiller à jouer avec un gars sur la coke Je suis d'accord C'est terrible Je suis d'accord Les gens sur la coke ils veulent toujours t'en donner Les gens sur la coke ils sont généreux Ils sont généreux Non parce que si tu fais de la coke tout seul Le monde t'abandonne T'es pas du monde Fait qu'ils donnent de la coke pour Se prendre des amis On va plus vas-y On va plus vas-y Tu fais ça super longtemps T'es-tu TDA toi ? Je pense pas Non je pense pas Parce que c'est la coke que je parle beaucoup Sur le speed Ça te craignais-tu pas mal ça ? Pas mal Ouais Dans ma tête je me rappelle je disais à mes amis Sur le speed je suis plus calme Ils disaient Pardon ? T'étais pas plus calme Thomas T'as-tu déjà essayé du moche ? Ouais ça c'est extraordinaire Mon meilleur trip c'était avec c'était si moche Ah ouais ? C'était extraordinaire Ça doit être fucké les deux ensemble C'était extraordinaire C'est des circonstances parfaites Les deux ensemble ? Je te jure c'était mon meilleur trip Explique-moi C'est quoi t'as vu ? La chose que j'ai vu c'est que j'arrêtais le gazon Pis je sentais vraiment que Ah il y a des schtroumpfs Faut juste que je regarde longtemps ils vont apparaître Et j'ai attendu plusieurs heures à entendre les schtroumpfs Ou vu que j'étais sur une moche peut-être 3 minutes Des fois le temps est bizarre c'est bizarre Mais c'est un voyage C'est vraiment un voyage Pis ce qui est cool sur l'ecstasy C'est que t'es encore Ce qui est cool c'est que T'as la vision du moche Mais t'as la sensation de l'ecstasy Fait que c'est super cool C'est quoi la sensation de l'ecstasy ? C'est genre L'ecstasy ce que ça fait c'est que tes sens sont décuplés genre Ouais Fait que ça c'est la drogue que t'as envie de te frotter Pis t'as envie de fourrer Ben de l'ecstasy c'est de l'AMD pis du speed Ok J'ai m'appris de l'MDA moi J'ai une MDMA J'étais trop jeune pour ça Mais t'es très gros speed T'as-tu déjà utilisé la drogue pour le sexe ? C'est comme un theme ça là Je sais pas comment ça s'appelle C'est un terme Non 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 mais il y a des gens qui a Pour baiser ils aiment ça justement Je pense que ça va être de la I qu'ils prennent Ou genre ils consomment pour pouvoir avoir du sexe C'est comme une expérience supplémentaire pour eux autres Mais moi sur le speed et l'ecstasy je bande pas Même sur l'ecstasy ? Non Parce que le monde dit qu'ils ont tellement le goût de bagner sur cette drogue là Ouais c'est ça c'est ça qui est fucked up T'as le goût Mais le pénis je peux pas Oh ouais Et des fois la fille mouille pas Fait que ça fait des moments terribles Fait que t'as jamais Tu fais let's go préliminaire Ou tu déchires le break Ou tu déchires le break C'est l'autre solution Ça m'est arrivé Déchire le frein Ça m'est arrivé J'ai quasiment pas baiser moi sur des drogues Moi non plus mais j'en ai pas fait beaucoup non plus L'alcool c'est le fun Ouais L'alcool met une drogue pour faire de l'anal T'es lousse On peut coucher avec quelqu'un à jeun ? T'es tu eux ? Y'en a eux Y'en a eux Y'en a qui font ça 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 Y'en a une tabarnac de vente de fucker Après avoir fait autant de podcasts Ça a été qui ? Ton invité chouchou ? Mon invité chouchou ? Ah c'est brillant ça comme question J'aime beaucoup... Pony est extraordinaire. Elle est vraiment ouverte. Elle est vraiment connectée avec ses sentiments. Elle est vraiment connectée avec sa vie. C'est une artiste que j'admire. Yannick de Martineau, c'est un super invité. En ce moment, la fille la plus lourde en podcast, c'est Mégane Brouillard. Elle est vraiment connue. Mégane Brouillard. C'est une jeune humoriste de 22 ans. Elle a beaucoup de talent. Elle a ses vêtements d'un tout. TikTok. Pendant la pandémie, elle s'est dit « Je vais commencer à faire un TikTok et ça a pété. » Les réseaux, c'est fou. C'est mieux que vous fassiez... C'est vraiment mieux maintenant avec les réseaux. J'ai l'impression, je peux me tromper, que c'est les spectateurs qui choisissent qui l'aiment. Tandis qu'avant, tu ouvras la télé et dises « Lui, tu vas l'aimer. » Il est drôle. T'avais pas le choix. T'avais pas le choix. De temps en temps, t'en montrais un nouveau. Puis il devenait la nouvelle source du jour. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux, il y en a pour tous les goûts. Ouais, puis tu sais, avant, il y a un truc qu'on disait beaucoup quand j'étais dans la vingtaine, c'est « Pas faire ça, c'est pas gala. » « Pas faire ça. » Puis t'essayais de faire gala. Ce qui était super ironique, parce qu'il disait « Ça, c'est pas gala juste pour rire. » Mais en même temps, le président violait tout le monde. Ça, c'était très gala. Ça, ça ture tout. Ben voyons-toi. Thomas, tu peux parler de masturbation. Ouais, ouais, pendant que l'autre gars, avec son sou, tu touches tout le monde. Ça, c'est classe, puis c'est gala. Moi, si je parle, surtout faire plaisir. Ça, je suis un ogre. Super. Le saviez-vous, ça, avant que ça sorte que Roson, il se gâtait... On oublie que Roson, il a été reconnu coupable de séquestration dans les années 90. OK, je savais pas ça. Il a été reconnu coupable. Puis il est revenu. Gilbert Roson, c'était... Non seulement il est revenu, il a réussi à se négocier que avec son statut, même s'il était reconnu coupable de séquestration ou d'un truc, je crois, sexuel. C'était sur Internet, je veux pas me faire poursuivre. Il pouvait quand même voyager. Normalement, quand t'as ces crimes-là, tu peux pas voyager, mais lui, il pouvait quand même voyager. Gilbert Roson, c'était le kingpin de Juste pour rire. C'était. C'était, c'est ça que j'ai dit? Voilà. OK, OK, c'est ça. C'était. Là, c'est genre les sœurs Roson. Oh, les sœurs Roson, non. Ils sont partis, eux autres, finalement? Ils sont partis aussi. Patty pis Selma, qu'on les appelait. C'est quoi? Patty pis Selma. Parce que c'était deux madames qui fumaient et qui avaient des opinions sur tout. Dans les Simpsons, les deux sœurs à Marge. J'avais pas de référent. Puis en parlant d'humour, moi, j'aimerais savoir c'est comment, dans les coulisses de l'humour, entre vous, entre les humoristes, c'est quoi la vibe? C'est-tu une belle vibe? C'est-tu compétitif? C'est-tu... Moi, j'adore la compétition parce que la compétition, ça peut être extrêmement sain. Dans la mesure où... Ça, c'est un cri de mon spectacle. Moi, je suis allé voir Sam Breton en spectacle. J'ai pris des notes sur... Pas voler son style, mais sa diction était impeccable. Son rythme. Wow! Ça arrête pas. Puis c'est... C'est le standard aujourd'hui. Sam Breton, c'est l'un des meilleurs show. Si je demande aux gens de se déplacer, il faut que je sois... Il faut que j'accote, Sam. Parce que c'est une belle compétition. Aller voir Adib avec quelle idée. Wow! La profondeur d'Adib. Il est tellement profond, ce gars-là. Ses images sont tellement belles. Il faut que je fasse la même chose. Quand je vois Catherine Levesque, je fais, « Don, mais punchez, ce fille-là. » Chaque punch qu'elle a, c'est un coup de poing dans la face. Moi aussi, si j'ai donné un punch... J'aime, en guillemets, ce genre de compétition-là. Ce que j'aime pas, c'est la politique. Ceux qui vont jouer des games de te rentrer dans la tête. C'est-à-dire que t'es pas si bon que ça. Ça fait de... Être ami avec toi, juste... Ouais, oui, il y en a. Être cool avec toi quand t'es hot. Ou quand t'es pas hot. Ah, là, ils sont plus vraiment amis. Ça, c'est... J'haïs ça. Mais heureusement, ceux qui font souvent de la politique, c'est les moins bons. Souvent, ils font de la politique pour compenser. Ils font de le talent, ça fait qu'ils font de la politique. Puis, quand t'écris pour ton stand-up, est-ce que tu t'inspires beaucoup, justement, des autres shows qui se font ou tu préfères te couper? Je veux jamais m'inspirer. Mais pas dans le sens de genre copier, mais plus ce que je veux dire, c'est... Est-ce que t'écoutes différents specials pour te mettre un peu dans le bain d'écrire de l'humour ou t'es mieux te couper, justement, pour pas que ça ressemble à rien de ce que tu vois? C'est exactement ce que tu viens de dire. Je suis d'avis que si t'écoutes plein de specials puis ensuite, tu te mets à écrire, bonne chance de ne pas être inspiré, voire copié. Bonne chance. Et l'humour, c'est pas comme le cinéma. Martin Scorsese, il fait plein de clins d'œil, il y a plein d'autres cinéastes puis c'est super correct. Dans ce cinéma, c'est accepté. Tarantino, Tarantino, dans ses films, il te montre à quel point il connaît les films. Puis c'est super. Ah! Tel plan, c'est comme tel film d'un western spaghetti en son rayon, c'est donc bien cool. Tel costume, c'est comme Bruce Lee. Wow! En humour, ça passe pas, ça. Alors, je m'inspire. Il faut que je fouille dans moi-même. Le truc pour être original, c'est fouille dans toi-même. Je suis d'avis que pour faire rire, c'est une surprise. Tu ris quand t'es surpris. Comment être surpris si tu t'inspires d'un autre puis tu utilises des clichés? Les gens vont pas être surpris. Les gens vont dire « Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. » On va l'avoir, on va venir un peu plus. Puis après tellement de temps que t'écris, comment tu fais pour encore être inspiré? Comment tu fais pour fouiller en dedans? Tu as combien de choses à fouiller en dedans de toi? Ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est la quête d'une vie. Se trouver. C'est jamais arrivé que tu vas en psychothérapie puis après six mois, ils font... T'es complet. T'es un être humain complet. Tu es parfait. T'es gradué. Continue. T'as aucune anxiété. T'as aucune peur. T'as aucune limite. T'as pas de problème. Aussi, c'est ce qui est génial de l'humour, c'est que tu peux transformer tout en joke. T'as des problèmes avec ta blonde, ça peut devenir une joke. T'as des problèmes avec la police, ça peut devenir une joke. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que la société évolue. Un de mes numéros que j'ai fait que t'as vu, c'est sur le salaire, travailler au salaire minimum. Ça, c'est juste la vie. C'est bien tôt. Il y aura sûrement plein de numéros sur les changements climatiques parce qu'on les vit. Ça, c'est quand même génial écrire sur... Wow, peut-être qu'on va tous mourir. Ça peut te prendre combien de temps à peu près d'écrire un numéro pour toi? De combien de temps? Ah, c'est pas le... C'est pas le combien de temps, c'est quand ça, c'est efficace. C'est du cas par cas. J'ai... En moyenne. Pour toi, là. J'ai des numéros que ça prend deux ans. Puis j'en ai que la première fois, ça marche. Ça fait que c'est du cas par cas. OK. Ça fait que c'est... C'est du... Essai-erreur... Bien, le truc, c'est écrit à chaque jour. Je suis d'avis que je suis... Je pense qu'il y a de la qualité dans le volume. Le numéro, mettons que ça te prend deux ans à écrire, là. Qu'est-ce qui fait... Tu sais, la première fois que tu arrives sur scène puis tu l'essayes puis il marche pas, qu'est-ce qui fait que tu continues à abucher sur ce number-là? Comment tu fais pour dire « Ah, je pense qu'il y a quelque chose quand même. » Personne, c'est important pour toi. Moi, je suis d'avis que... Il faut pas juste... C'est bien... Oui, il faut que le public rit, là. Puis je veux toujours que les gens rient puis je veux jamais faire de quoi que les gens rient pas. Le plus important, puis les gens, ils le savent, ça, c'est que c'est important pour toi. Il faut que ça vienne d'ici. Il y a rien de pire que... T'es un artiste, t'es pas un crowd pleaser. Il faut que ça vienne d'ici. Il faut que ça vienne des reins. Ce que t'as à dire, c'est vraiment important. Parce que pourquoi écouter quelqu'un pendant une heure qui fait juste peut-être te dire ce que tu penses qu'ils veulent entendre? Rien, ça, c'est weird. Rien de pire qu'à la bête, on a une date puis la personne, elle fait juste un petit peu capter ce que t'es, puis... Mais ça se ressent aussi. Tu sais, le monde le ressent. Oui. Quand t'es vraiment... Quand tu te dégages puis t'es vraiment confiant en toi puis t'es sûr de toi, ça, le monde le ressent aussi. Oui! Faut que ça vienne... Faut que... J'ai envie de le dire. J'ai pas... J'ai un gros désir de communiquer avec les autres. J'aime vraiment ça connecter avec le monde. C'est pour ça que ça motive. Et, vu que j'ai pas de soirée R5, si l'humour marche pas, je peux juste travailler au Subway. Fait que ça t'aide à travailler. OK. Je deviens l'artiste du sandwich. Puis tu vas me dire que tu fais un poulet teriyaki puis tu vas dire « Ah non, c'est pas la bonne mayonnaise. » Ça va me crier après. Puis je vais pas vivre. Tu serais prêt à gérer des footlongs toute la journée, tu? Non. Non? C'est pour ça que j'ai crié. C'est pour ça que je travaille puis c'est pour ça que je viens à Québec faire un podcast. Je veux pas travailler au Subway. Je veux pas. Je prends les moyens. Je prends les moyens. C'est ça où... Ah! J'allais tellement mal que ma philosophie dans ma tête, c'est « Hé! Quel crime je pourrais commettre que ça va... Je vais aller en prison, dans une prison pas trop violente comme ça, je vais être logé, nourri puis je vais pouvoir me replacer dans la vie. » Il y a du monde qui font exprès de faire un crime parce que les prisons au Québec sont quand même saufs. Je veux pas les vérifier. Mais t'as déjà failli te rendre là? T'as déjà failli te rendre au point où est-ce que tu disais « Je vais faire un crime pour me faire léger. » Ouais. Je sais pas à quel point ils sont saufs, là. Moi, je me suis fait aussi compter d'autres histoires que c'est pas tant l'air saufs que ça, là. Je pense que c'est saufs pour du monde qui se font battre par leur mère depuis l'âge de 6 ans. Ouais. Mais toi, c'était-tu ça, ton background? Pas du tout. C'était vraiment une question... Je sais pas quoi faire dans la vie. Je sais pas quel job avoir. Je suis bon à rien. C'est où? Fuck! Peut-être que si je fais, mettons... Si je vais à un Rona puis je vole un terminal. C'est le genre de crime qu'ils vont pas m'envoyer à Bordeaux pour ça. Ils vont venir avec d'autres gens qui font des crimes un peu niaiseux de fraude puis je vais être correct. Ça, tu vas pas bien quand tu fais ça. Mais finalement, t'es pas bon à rien. Ouais, j'essaye. Parce que tu nous prouves que non avec tout ce que tu fais. C'est gentil. Même Jay, tu viens de dire la même affaire avec tout ce que tu fais. si t'es pas bon à rien. Ouais, ça va bien en estive aux affaires. Lui, c'est juste faire du montage. Mais au moins, pas bon à rien. C'est ça. Quand t'as commencé, toi, ta carrière? Quand t'as su, Georges? À un moment donné, c'est que je trippais sur le bodybuilding puis je trippais sur les bodybuilders qui faisaient des challenges de bouffe. Je m'étais su joindre faire un 10 000 calories challenge qui était de manger 10 000 calories en 24 heures. Puis, du temps qu'à faire, je vais le filmer. J'ai filmé, j'ai fait de le montage, j'ai posté ça sur YouTube puis j'ai trippé bien raide. Le lendemain, dans mon cours de calcul différentiel, je me suis acheté une caméra puis j'ai commencé à faire une vidéo par semaine. Je n'avais pas le choix de faire une vidéo par semaine. Même si j'avais 50 abonnés, c'était une vidéo par semaine. Il ne faut pas que j'aie de soi. Puis j'ai pogné 1 000 abonnés après 10 mois à sortir une vidéo par semaine. Puis après ça, je vais juste continuer. C'est tellement le grind YouTube. C'est ça le truc. C'est fou. Tu parles tellement dans le vide pendant des mois et des mois et des mois puis m'amener. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que m'amener, ça s'est mis à marcher? Je ne sais vraiment pas. J'étais constant puis à un moment donné, j'ai fait un fake beef avec un autre petit YouTuber. On a fait des tunes qui ont pogné les deux 1 000 000 de vues puis ça, ça a vraiment skyrocket. Tu disais que c'était plusieurs événements aussi qui ont mené à ça, pas juste un gros bout. C'est ça. Il y a eu les tunes, mais c'était sortir une vidéo par semaine dans le moment donné. Tu sais, t'en as qui éclatent là-dedans. J'étais le petit nouveau. Oui, mais cool. Oui. Vous, en YouTuber, est-ce que vous haïssiez? Vous aimez comment ça marche? C'est pour ça que c'est ça que j'allais rajouter quand il a posé cette question-là parce que dans le monde des influenceurs, il y en a beaucoup, de jalousie puis de monde qui ne s'entraide pas puis surtout au Québec, je trouve qu'on s'entraide vraiment pas assez. OK. Pas qu'on s'entraide pas assez, mais je ne sais pas comment dire ça. On dirait que le réseau est moins bien développé ici. Le fait que vous voyez dans les soirées d'humour puis que vous êtes souvent ensemble, on dirait que ça fait qu'il y a comme plus une communauté tandis qu'en tant que créateur... Il n'y a pas de communauté ici. Non, c'est ça. Nous, on s'est fait, mettons, on t'aimait avec Ali Brassard qui crée du contenu. On a notre petite communauté de notre gang, mais ça s'est juste fait en collaboration parce qu'à la base, il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas de gang vraiment là-dedans. C'est ça. Puis tu sais, l'école de l'humour dans les humoristes, si vous êtes tous issus de là, vous avez toute la même éducation, veut, veut pas, les mêmes profs, les mêmes repères. Nous, tu sais, moi, je ne viens aucunement du même milieu que lui. Ni qu'Ali Brassard, notre ami, tu sais, on est vraiment de monde disparate. Ça fait que ça, ça peut jouer aussi sur le fait qu'on est peut-être moins réunissable que vous. Puis dans le monde des influenceurs, je pense pas que c'est ça le problème, mais je sais qu'il y a des influenceurs OD puis il y a des influenceurs pas OD au Québec puis ça, il y a un gros clash entre ça là. Oh, ouais! Ben, pas un gros clash, mais genre, moi, je trouve qu'on est différents de bien des influenceurs. Je pense que c'est une raison pourquoi le monde nous aime autant parce qu'on est beaucoup plus transparent puis ouvert puis c'est ça. Tandis que, tu sais, le monde a OD, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas eux-mêmes ces réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas le choix avec le contrat qui signe. Wow! Ça, tu sais, ils sont censurés, ils peuvent rien dire, mais ils sont tellement pas de même. Puis ils n'ont pas l'expérience? Caméreux. Ils n'ont pas l'expérience. Toi, t'es tellement grindé. C'est vraiment la même chose pour vous. Vous devez être tellement grindé, man. T'es 1000 abonnés, c'était long. Un par un, par un, par un. Eux, ils gagnent une audition, un show, pow! 100 000 sur IG. Ouais. Ça doit être un peu... Ben oui, c'est sûr, c'est déstabilisant pour quelqu'un. Tu penses de... Comme on a reçu Pat, Pat Daudé, tu sais, il était barber, ben tranquille, il faisait ses trucs puis le jour au lendemain, ben, tu te viens, il dit, jamais je me suis fait te reconnaître. Là, tu sors dans la rue pour une petite peinte de lait puis tu te fais reconnaître. C'est des filles qui touchent elles-mêmes, c'est fuck ça. Dans notre monde, ce qui est fucké, c'est que, mettons, comme dans le monde des humoristes, c'est comme s'il y avait un humoriste qui est pas bon, mais tout ce qui est fait, c'est une émission, fait qu'il est trois fois plus populaire que toi. Ça, il y a ça aussi. C'est sûr qu'il y en a. Puis c'est sûr que tout le monde le juge un peu dans son dos aussi. Ben, c'est intéressant, ce qui est super intéressant, on se voit dans les soirées d'humour. Quand tu sais que tu vas le rencontrer puis que tu peux te faire brasser, tu règles bien des affaires, et aussi, tu peux te créer des histoires dans ta tête. Lui, là, fuck lui. Donne-moi si tu l'aies. Il est con. Fuck lui. Là, tu le rencontres puis il est quand même smart. Ouais! Ça fait tout le temps ça. Il est quand même cool. La force est con, mon ami. Ah! Se parler, ça règle tellement de bif. As-tu déjà eu un bif avec un autre humoriste? Rien! Peux-tu nous raconter? Quel bif que j'ai eu avec un autre humoriste? Ben, tantôt, je me suis chicané avec un booker. Attends, OK, tantôt. J'ai dit, j'ai fini avant de raccrocher, fuck you, man. C'est un petit booker puis je me suis prongé avec parce qu'il y a un groupe d'humoristes puis il a demandé qui... Dites si vous avez la COVID ou pas la COVID pour le booking. J'ai dit, non, tu peux pas nous demander aux gens s'ils ont la COVID ou pas la COVID pour qui tu te prends. Puis il m'a dit que j'étais une vidange. J'ai dit, hey, tu me parles pas de même. Fuck you, man. Puis là, quand je vais raccrocher, la fin de ce podcast, je vais continuer mon bif. Je t'ai souhaité le gagner. J'ai mon bif avec lui. J'ai eu un bif avec qui d'autre? Avec qui d'autre? Avec qui d'autre? Avec qui d'autre? À peu près ça. Ah, fait que c'est quand même... Mais y a-tu du bif entre... Que tu peux parler, évidemment, entre deux humoristes connus? Ben, Mario Jean puis Mike Ward en ont souvent parlé. Ouais, mais c'était... C'était pas du vrai, vrai bif, ça, je pense. C'est plus... C'est du vrai bif. Ah oui? Euh, oui. Sinon, quoi d'autre? Quel bif j'ai vécu avec d'autres humoristes. Mike, s'entends-tu bien avec la majorité des humoristes? La grande majorité. C'est un des gars les plus gentils puis les plus doux avec les autres. Puis qui a du... Tu parlais de collaboration. Il veut collaborer avec n'importe qui. Aussi, ce qui est génial de Mike, c'est que des fois, il va être fâché contre quelqu'un. Mais... T'explique, il fâche, je comprends. Ah, Mike, il y a eu un bif avec un autre animateur de podcast aussi. Les gars de Sexe Illégal, c'est avec qui, donc, qu'ils font leur provençal? Oui. Ah, oui. Mike avait dit que c'était un gros caliste de pas de talent sur son Patreon. Mais ça, je pense que ça a été réglé. Ça a été réglé, oui. Ça a été réglé. Mais le vrai bif, c'est lui puis Gadiel Mallet. Ah, c'est vrai. Gadiel Mallet, il ne peut pas finir au bordel. Mais en parlant de vrai bif, on peut-tu en parler? Tu sais quoi ta position par rapport à Jérémy Gabriel, Mike Ward, tout? Qu'est-ce que je pense de Jérémy? Plein d'affaires. Premièrement, c'est vraiment, vraiment en place que ça soit rendu jusque-là. Je trouve ça parce qu'au début, il y a eu une poursuite. Je trouve ça aberrant que ça n'a pas pu être réglé plus doucement puis qu'il n'y a pas une cour qui a vu que c'est une blague. Et je trouve ça... Tu sais, autant moi, ce qui m'a fait de plus de peine quand Mike s'est devenu un ami, Mike a tellement changé depuis que la décision de la Cour suprême a été rendue. Il est beaucoup plus heureux et beaucoup plus léger. Il a fait vraiment mal physiquement et mentalement ce truc-là. Puis je te laisse de le dire parce qu'il l'a dit lui-même dans une vidéo. Et je ne connais pas Jérémy Gabriel, mais je suis convaincu qu'il a vécu la même chose. Je trouve ça plate, toute la peine et la tristesse convaincue. Il n'y a pas de 10 ans. Non, les gagnants, c'est, mettons, moi. Parce qu'avec cette décision-là, je me sens à l'aise à faire l'humour que je veux. Les vrais gagnants, c'est les autres humains. Il a vraiment pris un... Il a pris... Un hit pour la gang. Oui. Il a vraiment pris un... T'as raison. Il a pris un hit pour la gang. C'est moi qui en bénéficie. Et là, il l'a. Poursuivis? Mais il faut trouver un juge pour ça. T'as envie de... Moi, je ne peux pas juste dire te poursuis parce que t'as un chapeau jaune. Il faut qu'un juge l'accepte. Et je doute qu'un juge accepte une poursuite quand la Cour suprême a déjà... OK, fait qu'il n'y a rien de concret encore. C'est juste eux autres qui ont dit on va leur poursuivre aux civils. Ce n'est pas fini, cette histoire-là. Ils ont juste essayé de tendre une perche. Ça a-t-il shaké Mike, ça? Tu sais-tu? Tu sais pas? Je pense pas. Je pense pas. Il a pas l'air shaké. Ouais, ouais, non, non. Je comprends, mais tu peux s'en mettre dans le bain. La Cour suprême. Imagine, dans la vie, tu peux dire moi, la Cour suprême est de mon bar. Fuck. Ah, puis tu disais aussi les gagnants, c'est aussi les avocats. Ils sont tout le temps bien gagnants. Ils sont tout le temps bien gagnants. Il y a un beau chalet. Il y a un beau chalet. Il y a un beau chalet. Moi, les bifes entre les influenceurs, ça me fait mourir de rire. Parce que de l'extérieur, il y a certains influenceurs qui ont l'air complètement fous. Moi, ce qui me fait rire aussi, quand il y a des influenceurs, ils partent sur des courses sociales. Parce qu'il y a une course sociale, si on veut. C'est, mettons, yo, Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est super important. Black Lives Matter. Yo, les autochtones, ils ont pas d'eau podable. Faites quelque chose. Hé, cas de promo sur une crème amincissante. Je trouve ça fou des fois voir les stories qu'ils suivent. C'est un peu étrange. Aussi, il y a un truc toujours faire de la pub, tu dois virer fou. Parce que c'est ça, être influenceur. Il faut toujours faire un peu d'art au travers. On est un peu différents et qu'on fait ça différemment. Parce que nous autres, c'est vraiment notre optique de pas trop faire de pub. On veut toujours rester authentique. Oui! C'est ça, mais il faut en faire, gang, parce qu'on veut manger, mettre du pain sur la table et faire des meilleures vidéos aussi. Oui, c'est important, mais si c'est juste ça, le faire, on va faire quelques pubs, que tu te sens fou quand tu regardes une caméra et que tu te fais « Bonjour, cet épisode est présenté par Pulley Sleep! » Personne ne parle comme ça. Il y a une espèce de fake qui sort qui doit t'envahir. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas ce feeling-là quand je parle de pizza salvatorue. Parce que j'aime vraiment ça et là, je fucking go de rentrer dans mon ventre. Moi, je ne suis pas trop bien avec ça de parler de pizza salvatorue. Je vais te lâcher un petit pet parlant de pizza salvatorue, gang. My bad. Ça se peut s'appuyer. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune homme de 18-20 ans qui aimerait devenir humoriste? Super simple. La première étape, tu veux savoir si tu veux faire de l'humour sur scène ou sur Internet ou à la radio ou les trois ou les deux. Identifie ce que tu veux faire et commence le plus tôt possible. Commence le plus tôt possible à prendre des notes. Commence le plus tôt possible à écrire parce que la première étape, c'est mettre tes idées en ordre. Moi, je ferais mes chums quand je suis juste le même. Il faut que tu développes et que tu sois capable de le mettre sur papier. Première étape, développer ton écriture. Premier conseil, écris, lis surtout. Tu veux devenir humoriste, lis. C'est le secret. Ensuite, tu n'as pas le choix de maîtriser les réseaux sociaux et pour maîtriser les réseaux sociaux, développe des habiletés de montage. Penses-tu que c'est encore possible de gagner sa vie juste avec du stand-up? Un peu comme le modèle Simon Gouache qui a toujours voulu faire de la scène. Ça existe-tu encore des humoristes qui font juste la scène? Oui, mais il ne faut jamais oublier que Simon Gouache, oui, ça marche. Puis lui, il y a eu deux... Comment dire? Je ne vais pas l'insulter, j'adore Simon Gouache. Il y a deux choses qui ont extrêmement aidé Simon Gouache. Il a fait la première partie de José Hood qui lui a permis de vendre beaucoup de billets et de se développer. Il mérite. C'est un humoriste extraordinaire. Ça l'a aidé. Et aussi Olivier Primo a partagé une vidéo de lui qui a explosé. Il l'a dit lui-même. Quand il a gagné son prix, il a fait de la joke, il a fait Beach Day Everyday aux Olivier. C'est une super belle note. Puis ce qu'il a mis... Simon Gouache sur la map, c'est Olivier Primo. Ah oui, je ne savais pas c'est ça. Il a partagé le numéro du gym. Pas du gym, mais le numéro. Ah, le crossfit. Exactement. Ça a été viral. Là, ça a pété. Mais par contre, pour que ça pète, il faut que le numéro soit bon. Ça te prend les deux. Ça te prend le talent Yo, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, il faut que tu connaisses au moins du monde sur les réseaux sociaux. Petit side note, Olivier Primo, si tu veux venir passer à notre podcast puis éclater l'Internet, il est à ma brother. Olivier Primo, pourquoi les lunettes? Pourquoi? Les lunettes, c'est particulier les lunettes d'Olivier. C'est genre style l'année 80. Ouais, mais... Crise de dash fumée. Moi, je n'ai pas ça, pour vrai. Non, tu n'ai pas les lunettes fumées. J'adore le drip lunétique. Je comprends. Vous avez déjà rencontré Olivier Primo? Non. Moi et Frank, on a cherché un peu à marde avec dernièrement. C'est un jeune ami qui était à l'alcool avec. Il était passionnaire avec Olivier Primo. Ah ouais? Ouais. Il était passionnaire puis il avait un dépanneur dans sa chambre. Puis il vendait des affaires aux autres étudiants. Il va laisser à l'épicerie de son père puis il vendait ça aux étudiants? Ouais, exactement. Exactement. Et dans sa chambre, il y avait un gros Marc Messi de Laze. Il est business en crise. Il est business en crise, man. Since day one. On a déjà rencontré? Jamais. Une fois, je l'ai vu sur une terrasse. Tu ne l'as pas reçu à ton pot de caisse? Non. Je ne saurais pas pas quoi lui dire. Je dirais paye tes impôts, je ne sais pas. Il faut que tu payes, Marc. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Le fils te court après. Tu payes tes impôts? On paye tous nos impôts. Dans ton tour? Même, même, le stick chadronné. Même lui, il paye ses impôts. Si lui paye ses impôts, il faut que tu payes les impôts. Oui, ça. Chris, c'est vrai. Tu les as-tu faites, finalement, tes impôts? Oui, c'est de l'accord, les amards. Je lui faisais ça avant de venir cette... C'est que c'est de la merde, des impôts. C'est la pire affaire. Tu n'as pas de comptable? Oui, oui, j'en ai une, mais c'est que... Elle n'est pas bonne? Non, c'est que ma vie personnelle est tellement... C'est ma job. Je m'en vais au resto, c'est une dépense. Je m'en vais acheter, je ne sais pas quoi, c'est une autre dépense. Tout se cumule, il faut que je fasse ma part de choses. Sinon, elle va être bien trop mêlée. Ma comptable. Je comprends. Génial. Moi, je veux savoir vos vies sexuelles. C'est quoi vos... Ah, yes. C'est pourri. En couple? OK, génial. Tu n'as pas de vies sexuelles? Genre, je n'y crois pas. Je pense, je n'y crois pas que tu n'as pas de vies sexuelles. Non, non, on a une vies sexuelle, on n'est juste pas bon. OK, mais qu'est-ce qui se passe? Plusieurs filles en même temps, juste une fille, vous êtes en couple. OK, je ne vais pas me faire donner des conseils par un gars qui ne savait pas qu'il était où le point G. Je sais comment les chercher. Je sais comment un peu les chercher, mais tu mets une map. C'est ça mon... Non, pas tant actif que ça. Une fois de temps en temps, j'ai le goût de tomber en amour. Le goût de tomber en amour? Oui, je veux être en amour. OK. Je veux être en couple. Qu'est-ce que tu veux d'une relation amoureuse? Être heureux. Être bien. Ça, c'est l'affection aussi. Je veux donner de l'amour. OK. Je ne veux pas de ça recevoir. Il a beaucoup d'amour à donner. J'aime ça me sentir important genre de donner à la personne puis savoir que je fais plaisir à la personne que j'aime. C'est beau. OK. Mais mesdames qui veulent vivre ça, let's go. Est-ce que tu sortirais avec une fille qui trippe sur tes vidéos puis qui te dit aime? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est une femme... Tu sais, il y a du monde qui vont tripper sur mes vidéos. « Hé, j'aime vraiment ce que tu fais. » Ou « Oh my God, c'est GNT. » « Oh my God, c'est GNT. » C'est sûr que non. Je comprends. Mais tu sais, « Ce que tu fais, c'est vraiment drôle. » Ouais. C'est le mieux que l'inverse. « Ouais, j'ai vu tes vidéos. C'est pas ça, man. » On va te entendre. Ouais. Il y a un truc aussi que quand tu te mets à... Un truc qui est particulier fait que c'est au début à tripper sur ce que je faisais. Là, mais tu sais, elle m'entend un peu. Elle ne veut plus rien entendre de ce que je fais. C'est plus ma fan numéro un, mettons. Parce que tu sais, tu vis avec le gars. Ouais. Parce qu'il va trahir un peu son stock. Sur le sus. Sur le sus. C'est ça. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Tu ne peux pas. Tu ris moins sur le sus. Moi, j'ai une question par rapport à ça. D'été, vu que ta blonde te connaissait de sous-écoute, ça t'a-tu enlevé une petite pression de dire « Ah, c'est déjà à quoi ça tente? » Parce que moi, je me dis ça. Des fois, des filles qui me textent par rapport au podcast, c'est comme « Ah, c'est déjà… » Tu sais, « Assez chouquée. Assez, c'est quoi la personnalité? » Il y a comme une pression de moins. As-tu vécu ça? Non. OK. J'ai juste vécu « C'est l'être extraordinaire et il faut que ça marche. » Ah, c'est… Ah, ben, Christ, c'est encore mieux. Parce que tu sais, la pression, comment dire… Je ne suis pas un personnage, mais je suis beaucoup moins dans le temps. Quoi que. Tant que je dis ça, elle me disait que ça m'a aidé. Mais un truc qui est particulier de ma blonde, c'est qu'on s'est dit « Je t'aime » avant notre première date. Hein? On parlait. Si qu'on est dans un même bar. Ouais! On parlait, on parlait, on parlait, on parlait. On parlait, on parlait, on parlait, on parlait, on parlait. Elle m'a dit « Je t'aime ». Puis elle m'a dit « Hey, c'est sorti naturellement. Je ne le regrette pas. » En texte, toi? Oui. « Et t'es en Angleterre. » « T'es en angleterre. » Des fois, je m'échappe quand je suis bise avec des filles puis je dis « Je t'aime ». Ah, je comprends. Mais je comprends. Mais c'est le moment que tu l'aimes, ta barbe. Non, non, mais oui. C'est le moment que tu l'aimes. T'aimes sa chaleur. Non, c'est le moment que tu l'aimes. C'est le moment que tu l'aimes. Je comprends. Oui, c'est ça. Je comprends. Je t'en ai été avec mes sentiments. Tu veux-tu être monogame ou tu veux essayer d'être polygame? OK. Monogame ou polygame? Monogame, une fille, une blonde, polygame, c'est elle peut voir d'autres gars. Une fille à la fois. Une. OK. Tomber en amour. Attends-moi, Tomber en amour. Une, mais par contre... Une maîtresse. Tu ne cassais pas. Non, non, pas ça. Quand on est en couple, je ne veux pas qu'elle allait voir ailleurs, mais mettons que si on n'est pas en couple, pour moi, ça ne change rien. Je comprends. Son passé ou qu'est-ce qu'elle fait avec d'autres gars. Ce n'est pas rare. Ce n'est pas OK, ça, le monde. Les gars qui vont y avoir ma blonde. Elle vit des gars avant. Oui, et c'est pour ça qu'elle te suce bien de même. C'est ça. C'est ça. Il faut qu'elle aille pratiquer. Pour ça qu'elle est à l'aise. C'est pour ça qu'elle est à l'aise. Tu as pratiqué aussi, elle aussi, let's go. Puis tu sais, le monde qui a eu l'anxiété de performance, si elle est là, quoi que tu ne fais pas se prier, ça reste là, puis elle est encore là. Ça, je me dis tout le temps. T'es-tu en couple? Je suis célibataire. Tu veux-tu changer ça ou tu aimes ta vie de célibataire? Je suis assez bien, mais je suis un peu comme Jim aussi. Je suis un lover. J'aime ça d'être un peu, mais pas tant que ça. On ne cherche pas pour, par exemple, pas en tout. C'est ça. Je ne suis pas le gars qui va texter plein de filles, vraiment pas, mais j'aime ça fréquenter une fille, puis que ça soit avec toi, que je passe mon temps, puis that's it. J'aime vraiment pas ça d'être tout plein de filles, tout bon du côté. Une first date, ça me stresse, ça me tente pas de vivre ça toutes les semaines. Je comprends. Je suis le divorcé. Moi, j'ai été en couple de 16 jusqu'à 27 avec deux femmes différentes. Fait que j'ai goûté à l'expérience d'être en couple. Je pense que t'as assez goûté. C'est ça. Puis ma deuxième couple, c'était que je suis sorti de neuf ans de relation, puis deux mois plus tard, je suis tombé en couple avec la deuxième. Ce qu'on appelle un... Puis... Fait que là, après ces trois années-là, que ça a été un... Pas un flop, mais un apprentissage que j'ai eu à la dure, j'ai décidé de ne pas être en couple. Je ne veux pas être en couple pour me découvrir moi-même puis apprendre à vivre par moi-même parce que quand je suis tombé la deuxième fois célibataire, là, j'étais comme... Asti, là, j'ai passé trois ans à ne pas m'écouter, à ne pas m'aimer puis à ne pas me comprendre. Là, je vais commencer par m'aimer puis me comprendre. Puis ensuite, on verra. Fait que là, ça fait deux ans que je ne suis plus en couple. Je vois une personne puis je veux... Je développe une relation avec cette personne-là, mais pas pour être en couple, mais c'est une relation dans laquelle je veux évoluer pareil. Parce que j'ai de quoi apprendre avec cette personne-là puis je crois aussi la même chose que cette personne-là a de quoi apprendre avec moi, mais pas en étant en couple. Puis on est libre à... On fait ce qu'on veut, mais je ne suis vraiment pas la personne. Un one night, ça ne m'intéresse pas puis de texter plein de filles, ça ne m'intéresse pas parce que je veux vraiment tout mettre le temps sur moi, sur mon grind des réseaux. Dès qu'un one night, ça ne t'intéresse pas. Ou ils vont pouvoir te croire. Bien, je ne cours pas après les filles. Non, mais on ne court pas après. Mais mettons une soirée après le bord, si l'opportunité se présente. Pas que ça ne m'intéresse pas que je ne le ferai pas, mais je ne veux pas courir après ça. Tu sais, ceux que j'ai faits, c'était de la calice de marte. Tu te réveilles le lendemain et tu as fait ce que tu avais à faire, mais même là, je n'ai pas le goût d'être avec cette personne-là. Tandis que la personne que je vois, j'ai envie d'être avec elle puis j'évolue avec cette personne-là. Puis là, tu m'as coupé, je ne savais plus ce que je m'en allais avec mes skis. Mais tu vois, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé la technique de dire « je t'aime ». C'est pour ça qu'il ne l'aime pas, mais il est bien avec elle. Il y a ça aussi. Ce n'est pas impossible. C'est ça. C'est aussi parce qu'on ne dit pas « je t'aime ». Ce n'est pas non plus rien. Non, mais j'étais sarcastique. Ce n'est pas vrai. T'as-tu été en couple souvent, toi, Thomas? Non. Avant de rencontrer ta blonde, c'était quoi ta vie amoureuse? Ça allait-tu bien? Non. Ou c'était triste? C'est avec la réponse à être non. C'était pas triste. J'étais triste pour elle avec un S. J'étais très triste pour elle avec un S. Je n'étais pas un super chum. Pourquoi? Pourquoi? Très bonne raison. Sexuellement ou tout? Je ne pense pas qu'il s'ennuie de moi. Ni de ton batte. Je ne pense pas qu'il n'y a aucune de mes ex. Ah, Thomas. Il était désagréable, mais il faisait si bien l'amour. C'était plutôt désagréable. Puis au lit, c'était pire. Puis s'il s'ennuie de ton batte, il y a une vidéo de toi sur Facebook. Voilà! C'est parfait! C'est parfait! Tout le monde est gagnant. Non, mes relations amoureuses, c'est ce que je trouve tellement difficile, c'est que je trouve que dans ta vingtaine, tu te développes en tant qu'individu puis tu te développes en tant que compagnon ou compagne. Et c'est dans la trentaine que les gens peuvent te savourer. Alors, je trouve que ça me verrait parce que tu vois, quand j'entends les gens de 20 ans dire que c'est une relation toxique, c'est une relation toxique, j'ai envie de dire non! C'est juste une relation de gens de 20 ans. Et souvent, les relations de gens de 20 ans, ça va très, très mal parce que c'est des gens qui ne se comprennent pas, qui ont de la difficulté à communiquer. C'est quand tu as de la difficulté à communiquer que tu te sens manipulé, que tu manipules. Ça m'apporte au point. Toi, tu es rendu à 33, moi, 30. Quand je suis arrivé à 27, 28 ans, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu comprends que la vingtaine, c'est un terrain de jeu pour adultes? C'est brillant. Tu es dans l'enfance de l'adulte. De 20 à 30, tu apprends à devenir adulte. Oui. Tu fais, comme tu parlais des relations toxiques, amoureuses ou tout ça, tu commences à apprendre, oh Christ, je ne ferais pas ça, je n'irais pas de même. Je n'irais pas de même. Je n'irais pas de même. Tu penses de 20 à 30. Là, je suis arrivé à 30 ans, je fais, oh tabarnak, là, OK, j'ai l'expérience pour gérer les situations dans lesquelles les adultes sont impliqués. Exactement. OK, oui, mais penses-tu qu'à 40, ça va falloir m'en faire? Penses-tu que tu vas dire, OK, à 30, je ne connaissais rien. Le pic mental d'un humain, c'est de 40 à 60 ans. C'est là que tu as le plus d'expérience. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas à 20, tu ne peux pas à 30, tu es rendu à 40. On t'encore épais. Oui, on t'encore épais. Regarde, je suis assis ici. Est-ce que vous, pour une relation amoureuse, il y a une fille qui t'intéresse? Tu veux bâtir de quoi avec elle? Pour qu'elle soit chaude. Pas le choix. Mais pour vrai, pas le choix. Il faut que tu sois... Si tu es monogame avec quelqu'un, il faut que tu sois des pouces toufflants. Oui, il faut que tu trippes dessus. Il faut qu'elle soit chaude à tes yeux. Oui, c'est nécessaire. Il faut que tu aimes sa peau, il faut que tu aimes ses sourcils, il faut que tu aies besoin d'elle. Oui, parce que nous, les gars, on est beaucoup attirés par le visuel, plus que la femme va être attirée par l'intérieur. Parce que les gars, on regarde 70 % le physique extérieur et 30 % l'intérieur, puis les femmes, c'est le contraire. 70 % l'intérieur puis 30 % l'extérieur. Mais moi, en tant que gars fucking laid, je suis content d'entendre ça. Yo, les choses vont bien, man. Let's go! Le problème, c'est que je suis aussi dégoûtant à l'intérieur. C'est ça le... C'est cool. C'est pas ça que des fois, tu vois un pétard, le gars, wow, bombe atomique. Écoute ça, oh! Oui, oui, oui. Mais il y a une douceur. Le gars-là, il y a une douceur, il y a une connexion. Ça arrive souvent, ça, des Christy de belle-fille qui sortent avec des gars pas terribles. parce que comme il dit, même si c'est une 10, elle a pas la personnalité, ben ça devient une 7 à cause de 70 %. C'est vrai, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'on pense, moi, longtemps de ma maintaine, je dis, tout ce qui compte, c'est le corps, let's go. Je peux traîner avec une fille que je trouve fucking chose que je trouve niaiseuse. C'est pas grave. C'est grave. Yo, quand tu connectes pas avec l'autre, puis quand l'autre parle, puis tu trouves ça agressant d'imbécilité, c'est désagréable, t'as mal dans les os. Ah, c'est grave. Tu creuses ton énergie pour rien. Ou des fois, j'ai déjà senti ça, tu parles à une fille, il est donc un con, des fois, tu parles à une fille, puis elle te regarde avec des yeux de... Ah oui, quand tu sens que c'est toi qui es grave. Moi aussi, ça arrive souvent. Tu penses ça, moi, OK, cool. Tu prendrais l'addition, puis tu fais, on vient d'arriver, on n'a rien, on a juste pris des verres d'eau. Est-ce que le premier soir, c'est-tu important de... Tu veux passer une relation avec elle, tu couches ou tu ne couches pas? Ça dépend. Ça dépend c'est quoi la soirée. Moi, je ne peux pas savoir si le premier soir, je veux bâtir une relation avec elle. Moi, c'est ça. Moi non plus, mais ce n'est pas parce que je couche avec toi que je vais te dire « Ah, tu es-tu une fille facile, je ne serai jamais en couple. » Autant que ce n'est pas parce qu'on ne couche pas ensemble que je vais me dire « Ah, on ne sera pas en couple. » Ça dépend de chaque personne, je pense. Moi, je ne veux pas être en couple un an avant d'avoir fréquenté la fille. Woo! Un an, c'est la lune de miel. Oui, mais... Si je la vois pendant un an, c'est après que je vais me rendre compte de ses vrais comportements, je vais connaître son entourage et tout ça. J'aime mieux faire un an et après faire mon évaluation. Aujourd'hui, parce que j'ai perdu mon temps dans mes deux autres relations, parce que je n'ai pas su... Je me suis laissé embarquer dans la dite lune de miel. La première année, à cette fille-là, est comme ça. Mais après, la deuxième, la troisième, la quatrième, au tabarnak, ce n'était pas ça. Moi, je veux la connaître au complet avant de dire « OK, c'est la bonne parce que pour moi, ma prochaine blonde, je veux que ce soit la mort de mes enfants. » Je ne veux pas perdre mon temps à dire « OK, tout de suite, on est en couple, on essaye, puis Carlis, on se plante. » C'est radical. Ce que tu dis, ça me choque, mais c'est super intelligent. Je l'ai fait l'autre technique et je me suis planté solide. J'apprends mes erreurs et oui, c'est radical, clairement. C'est cool d'être radical. C'est radical, mais c'est sensible, puis c'est réfléchi. C'est ça. Puis en même temps, Émile, tu disais que ça ne change rien, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je me vois peut-être moins être en couple avec une fille que j'ai couché avec la première soir parce qu'elle m'a déjà donné ce que je veux dans un sens puis je vais peut-être moins triper dessus. Tu sais, mettons, « Alex, pourquoi je triper autant dessus? » Toute mes relations amoureuses, le premier soir, on a couché ensemble. Hein? Oui. Mis à part avec ma blonde, la différence, c'est qu'elle partait en Angleterre, la première fois qu'on s'est vues, c'était juste pour coucher ensemble. C'est pour moi, mes valeurs. Ils n'ont pas marché. Mais ma blonde, c'était pas mal ça, c'est qu'on s'est rencontré aux éleviers, elle est partie en Angleterre, on a jasé, puis dès qu'elle est venue, on a couché ensemble. C'était ça le but. Je suis d'avis. Premièrement, j'aime ce que j'aime de ma blonde, elle a la même libido que moi. C'est pas important d'avoir quelqu'un qui a la même libido que toi. Tu dirais-tu que t'as une libido élevée, t'es-tu un cochon? Je suis un cochon, ça c'est sûr. Ça m'a fait un throwback au podcast. C'est la question posé à Rick Hard. Il parlait tellement. J'ai juste réussi à glisser et tu cochons-toi. Ça m'a donné du PTSD, man. Mais il faut... Quel homme, man. Inc, c'est venu un petit ton. T'es-tu un cochon? Ça m'a traversé l'esprit, Vic. C'était calme. Je suis pas aussi cochon que Rick. Vous verrez pas ma graine, puis je fais sourire sur... Ça, c'est sûr. Puis je pense à un cochon et j'aime... Tu sais, moi, j'ai besoin de dormir avec ma blonde. J'ai besoin... Un truc que j'ai... Toi, tu veux coucher avec la fille rapidement pour savoir si ça clique au niveau physique. C'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et aussi, tu me disais... Ça va l'air péjoratif ce que je vais dire. Ça sent mal, ça sent mal. Je me ferais rentrer dedans. C'est ma première fois. J'adore les filles faciles. Je comprends pas pourquoi ce serait difficile. Les deux, on veut se faire plaisir. Moi, je suis un gars facile. T'es une fille facile. Let's go. Puis aussi, une fille facile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Qu'est-ce que tu veux manger? Bien, ce qui nous tente. La pizza. Go de la pizza. Une fille facile, ça veut dire... Ah, tu veux-tu dire pizza salvatore? Oui! C'est la femme, mec, t'es faute. Non, mais une fille facile, ça veut dire plein d'autres choses. Autant, il y a des gars... Moi, j'aime les filles mystérieuses. J'entends ça. Pas moi. Dis-moi tout de suite. Moi, j'aime les choses faciles. T'as un problème, on discute. Quarte sur la table. Oui. Les vacances, qu'est-ce que tu veux faire? Yo, t'as compté ensemble. Facile. J'aime ça quand c'est facile. J'aime des relations faciles. Facile. Yo, fais-tu l'amour maintenant? Ah, je peux tout de suite. Je vais finir mon émission, mais après, let's go. OK, cool. Facile. Facile. Bien, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec la fille que je vois en ce moment. C'est une fille comme ça. Oui. Puis, j'avais pas connu ça avec mes autres. Puis, en ayant cette relation-là avec cette personne-là, bien, je build un peu ma femme idéale. Puis, ça, c'est un trait très important que j'ai découvert puis que je lésinerais pas. Je veux une femme, pour moi, qui est comme ça. Facile. Ça va les deux bords. Il y a aussi des gars... Il y a des filles qui aiment les gars compliqués. Ils aiment les gars « Asti, ils ont une carapace. » Il y a aussi des gars faciles. Tu peux truper si c'est des gars faciles. Tu peux truper si c'est des gars qui sont un peu nonos qui font « Yo, moi, j'aime ça. Mangez ton vagin, s'il te plaît. » « OK. » « Moi, j'aime ça, t'as l'activité. » C'est facile. Moi, ma blonde, trois mois après, deux mois après, on s'est vus pour la première fois en vivant en santé. C'est abarnant que vous avez... Quick. Vous vous êtes dit « J'aime » avant de vous rencontrer. Les deux, on avait vécu des relations amoureuses qu'on n'aimait pas. Mais qu'est-ce qui build up parce que tu dises « J'aime » à quelqu'un en texto que tu n'as jamais vu? Qu'est-ce que ton texte... Ta texte game doit être sa coche? Non. On connectait sur plein de choses. Et un truc, c'est la première fois de ma vie que je sentais une écoute aussi active d'une femme. Et c'est aussi la première fois que je ne me sentais pas jugée. Rien que je lui disais ne me jugeait. Elle m'entendait. Si elle ne comprenait pas, elle me dit « Je ne comprends pas. Poursuie. Explique-moi. » Elle était vraiment intéressée à ce que je me sente bien. Elle était vraiment intéressée à ce que je sois... OK, tu me donnes le goût d'être en couple. Ça va être trop beau. On se souvient-tu des blondes? Oui, c'est ça. Je suis en train de me dire sacrément clair. On devrait faire un genre d'émission pour vous trouver des blondes. Ça serait génial. Un podcast « Speed Dating » Oui. Bon, on fait ça. Ah non. Là, le podcast finit dans pas long puis je retourne chez nous. C'est quoi? Est-ce que c'est des métiers qui vous intéressent plus? Mettons, moi, toutes les filles avec qui... C'est souvent des gens de show business. Moi, je pense que ça serait ça l'idéal. Tu as sorti qu'une influenceuse? Non. Tu le ferais-tu? Mais mon ex c'est passé de 2 000 à 22 000 abonnés. Fait que ça compte. Ben, devenu influenceur. Tu es sorti avec une influenceuse. C'est une qui est plus big que moi, mettons. Ou similaire? Oui. J'aimerais ça. Je ne sais pas à quel point, mais j'aimerais ça l'essayer. Je ne suis pas une fois dedans. Je ne sais pas que ça donnerait, mais quelqu'un qui comprend mon monde et qui est direct dedans, je trouverais ça quand même dope de l'essayer. Vous pourriez la jalousie? De la compétition, mais comme tu dis, de la compétition, ça peut être fun. Si on est capable de tomber ça en fun. J'ai déjà une blonde où je me sentais en compétition avec elle. Terrible. Oui, ça devait être terrible. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Je ne pense pas que c'est sain comme relation. Moi, le métier, m'importe peu tant qu'elle soit heureuse dans ce café. C'est rare, ça. Parce que j'ai vécu des trucs où elle n'est pas heureux dans son travail et à chaque soir, elle rentre. C'est de la car les amantes, c'est de la car les amantes, c'est de la car les amantes. Moi, peu importe tant qu'elle soit heureuse. Ça se l'air. L'autre, souvent la question qu'on pose, si elle gagne plus d'argent que toi, est-ce que je vais être mad ou est-ce que je vais... Non, aucunement. Si elle gagne mieux sa vie que moi, bravo. Là, je suis fucking go. Fais de l'argent, les femmes. Let's go. Moi, j'aime ça. D'habitude, je date des étudiantes parce que je suis étudiant. Je ne suis pas encore assez vieux. Tu n'es pas encore de 45 ans. Je ne suis pas encore assez vieux. Je date des comptables ou je ne sais pas. C'est toutes des filles qui vont à l'université. Moi, dans mon bras, ça ne marche quasiment pas avec les étudiantes. Non? Pas en tout le lifestyle. Je suis sûr que tu as passé une femme plus vieille. Oui, je veux une maman. Elle te pogne par les couilles. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah, c'est ça à l'heure. T'as-tu eu une blonde plus vieille? Non. Wow. J'ai juste eu une blonde. Ah, je comprends. Moi, j'ai déjà eu une blonde. Je pensais que... En tout cas, comment dire? Ça va sortir comme ça va sortir. Je ne savais pas. Je savais qu'elle était plus vieille, mais je ne savais pas à quel point. Elle m'a dit son âge. Je me suis dit « Wow! » T'es en couple avant de savoir son âge. C'était pas un... Comment dire? T'es bien vite en affaire, tabarnak. Ben oui, mais... C'est un gars facile. À l'époque, c'était... Oui, c'était facile. Le problème à l'époque, c'est que j'avais plusieurs en même temps. Moi, toi aussi, tu disais « Je t'aime aux lignes. » Puis tu le sais pas. Pas quand je baisse, mais très vite, au restaurant. Entre l'entrée et tout le monde. Avant de baiser. Avant de baiser. Moi, je fais ça de bain avant de baiser. Ben oui, de bain avant de... Reviens à baiser. Mais dire « Je t'aime » en baisant, ça doit être... Je m'imagine. À quelle position elle est? T'en vois-tu? Es-tu doggy? Es-tu sustu? Ça peut juste être le missionnaire. Je le regarde-tu dans les yeux quand tu lui dis « Je t'aime ». OK. Pas trop de détails. Pas trop de détails. Les filles vont exactement savoir à quoi s'attendre quand elle couche avec moi. Un petit bat, il dit « Je t'aime » puis il vient vite. Yo! C'est au moins là-dessus. Au moins, c'est le seul missionnaire qui reste sa position. OK. Let's go. Ben, c'est ça. Sam, tu dis ça en missionnaire, je t'aime. Tu dis pas ça en dougie, là? Missionnaire ou quand elle est sur moi? Ah oui. Ah oui. Ça, c'est... Non, non, non. C'est le best. Non, mais c'est surtout... Pas surtout, ça. Non, c'est quand elle write. C'est là que les « Je t'aime » ça sort souvent. Pour plusieurs d'entre nous, la fille la plus chaude sur les réseaux, c'est Lisanne. Toi, tu l'as rencontrée. J'ai rencontré Lisanne. Fait que j'aimerais que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé, comment caler son énergie et tout ça à cette délicieuse femme. C'est une femme fantastique. Elle est très, très drôle. Tu rentres en contact avec elle tout de suite. C'est le genre de... Très peu de gens qui font ça. Ils disent comment ça va et c'est une vraie question. Elle te regarde dans les yeux. Elle t'écoute. Elle s'intéresse à toi, en fait. Oui. Très curieuse. C'est quelqu'un qui veut prendre le plus d'informations possible. C'est quelqu'un qui aime partager. Très gentil. Très réservé. Très introverti. Elle a de l'art brillante. Oui. Elle est très intelligente. Le plus particulier de l'Isonde, c'est son énergie. Elle dégage une espèce d'énergie de star de cinéma. Une espèce de... Aura. Un oeuvre. Un oeuvre. Tu le sais quand elle est dans la salle. Oui. Il y a du monde de moi, moi. Et tu connectes avec elle. C'est très particulier. Tu connectes avec elle. Elle est très gentille. Très calme. Elle a l'air un peu timide aussi, pourtant. Même à ça, facilement, tu vas connecter avec elle. Et extrêmement professionnelle. je veux dire, dès que le podcast sort, elle donne de quoi de cool. Elle sait comment donner un bon show. Très professionnelle. C'est vraiment une ass du show business. Moi, je n'en doute pas que ça fait des années qu'elle fait ça, Lisanne. Elle a commencé, je pense qu'elle avait genre 13-14 ans dans le début, début de YouTube. Elle a vraiment... Quand tu parlais de YouTube, c'est le grind. Elle, c'est l'exemple parfait. Elle a grindé pendant des années. Maintenant, c'est une des plus grosses stars au Québec. Tellement. Vraiment une fille de fun. Vous voulez recevoir quelque chose? Ben, certainement. C'est sûr qu'on serait down. Mais éventuellement, je sais qu'un jour, vu qu'on est le podcast numéro un au Québec, ils vont te devenir... Pour vrai, ouais, c'est fou! Ça fait environ trois minutes que vous faites ça. C'est génial. C'est génial. En parlant de notre podcast, on aimerait que tu nous fasses une critique sur notre podcast, des points positifs, des points améliorés. qui est un king du podcast. Laisse fucking go, mon coco, on veut t'entendre. Le décor est différent, c'est cool. L'ambiance est cool. Vous savez comment recevoir. On est très, très, très à l'aise. Je ne me suis pas senti jugé. Ça a une vibe différente des autres podcasts, ce qui est parfait. Ce sont très différents des podcasts que moi, j'enregistre. Je n'aurais pas vraiment de notes pour négatives. Les notes pour... Pour vrai, je suis d'avis que... Ah! Une seule note! Faites plus de podcasts juste vous trois. Vous sous-estimez. Je suis d'accord. Non, je suis 100% d'accord. À quel point le monde va juste vous écouter parler, vous êtes cool? J'ai une réponse à ça, par exemple. C'est à cause que live, on bâtit notre audience, fait qu'on doit amener du monde pour... Vous bâtit votre audience avec 120 000, ça, c'est pas ça. Ça, c'est la fondation? Non, ça, c'est un début. Mais éventuellement, on va commencer à plus slider des... Une fois que le monde est plus habitué d'avoir le podcast à chaque jeudi, là, on va commencer à slider plus des épisodes de nous trois. Mais live, c'est encore dans notre début, avoir des invités, je pense. Tu dirais quoi à un invité qui hésite à venir à notre podcast? Viens, c'est le fun. C'est du bon monde. Hey, gang. Yes! C'est du bon monde. Ça sent pas mauvais. J'étais convaincu que ça allait sentir mauvais. Ils ont fait bruit de l'encens juste avant. C'est le truc à Frank. C'est l'indulgue du Drupal. Il y a une chance qu'on le fait pas chez moi à la petite podcast. Premièrement, on aurait pu... Ça sent mort, Jésus. Il aurait dit ça sent mauvais. J'ai un commentaire constructif, les boys, c'est bon votre affaire, à vraiment pas rapport, mais fuck Mary Kill, Mike Ward, Jean-Thomas Jobin. Tu es Jérémy? Non. Mike Ward, Jean-Thomas, puis Danny Palette. J'en cule, Danny Palette. Hey, ça va être un esti d'expérience. J'épouse Mike parce que c'est un gars généreux puis il a beaucoup d'argent. Ça richait ça, oui. Oh, je... Il y a un petit pénis. Et je tue Jean-Thomas Jobin parce que j'ai peur qu'il me brise le cœur. Oh. Parce que c'est pas quelqu'un qui a... Tu vois que ça serait cool de baiser que Jean-Thomas? Non, mais c'est plus cool de baiser Danny Palette. Malheureusement, je tue celui qui a parti ma carrière. Je le tue. Mais j'avoue que baiser Danny Palette, il y a quelque chose. Ah, ça doit être extraordinaire. Ça doit être extraordinaire. Les sons. L'anus parfait. Brun. Il y a un anus parfait. Parfait son anus. Il dit, ben, voyons donc, comment tu pourras un anus comme ça? Puis il fait... Tantôt, on t'a demandé c'était quel le pire podcast a fait. C'est qui ton pire invité que t'as reçu? Le pire invité que j'ai reçu? Tu sais, quelqu'un que tu t'attendais à être quoi de bon puis finalement, il s'y boit. Ça nous a toujours pas arrivé, nous autres, à date. Tout le monde était sur la coche. On a juste des bonnes expériences. Je n'ai pas... J'en ai tué un que j'ai annulé. Ah! Ah non, non. Il n'y a personne. Ah! Si tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le dire. Ça fait de la peine parce que les gens, ils viennent. Ça a juste été... J'ai déjà été mauvais, moi, par contre. C'est pas ça qu'il y a ça. Ouais. Parce que moi, tous les podcasts qui se sont mal passés, c'était de ma faute. C'est moi qui parle plus, c'est moi qui dirige l'entrevue. Ça fait que ça se passe mal. Ah! Chris, je l'ai! Fuck it! OK. Fuck it. Il est avocat, mais qu'est-ce que tu veux faire? Vous connaissez Fabrice Ville, l'avocat? Non. C'est un avocat et il est très impliqué dans la communauté. Une fois que je l'ai vu dans mon podcast, c'était super intéressant. Il a une fondation, il est avocat, on parlait plein de trucs, puis il n'a pas pu venir parce qu'il se chicanait sur Twitter. C'est le seul gars qui m'a annulé parce qu'il se chicanait sur Twitter comme un enfant d'11 ans. Son assistant, il ne pourra pas venir au podcast. Il y a quelqu'un qui a fait un tweet vraiment désobligeant à son honneur contre lui. Alors, il doit régler ça. Ah! Barnac. Il aurait pu s'en lanter une excuse. Il est chicané! Il n'y a aucun autre invité qui t'a chogué. Jamais. Disons, on s'est fait chogué deux fins de semaine de suite par Georges Larraque. Ouais. Comment est-ce que? C'est loin, c'est pour ça. Non. On déplace ça. Parce que bientôt pour un break il va être on the go mon coco. C'est bizarre parce que c'est bizarre qu'il dise oui et qu'après ça il arrête de répondre. On peut. C'est juste dire ok, ça marche pas. Nous c'est différent parce que nous notre humoriste notre peur c'est de parler dans les gens vont vous parler ils vont vous parler ils vont vous parler donc si tu viens c'est pour ça que c'est un non humoriste tous les humoristes ils viennent et ils sont là 10 minutes avant. En nous connaissant qui que t'aimerais voir comme invité sur notre podcast? Plein de monde. J'adorerais j'espère que vous allez avoir Mike Ward j'espère que vous allez avoir Lisanne Nadeau Sam Breton ça va donner un Chris de show ça serait fou J'ai du temps ça va donner un Chris de show Les Denis ça va donner un Chris de show Just By My Love Ah ça ça serait malade C'est le gars qui danse dans les Denis de Relais C'est le genre du beau frère des Denis de Relais Lui a les DM les plus fous au monde je peux vous le montrer c'est un extrait de couple ouvert mais lui une fois il a déjà reçu des DM complètement fous parce qu'il a un gros pénis Il est homosexuel avec un astic gros bat gros pénis c'est reconnu il y a bien des hommes qui se les excitent il a reçu les DM les plus fous du monde il a déjà reçu un DM d'un gars qui disait que son cul c'est un garage à bite puis il nous l'a montré au podcast Ah astic c'est hot T'as mis ça sur Youtube Garage à bite c'est un bite qu'on a fait c'est un extrait qu'on a eu c'est un gars qui dit que c'est une petite pute et qu'il y a un garage à bite puis il dit je reçois tout le temps ça Astic c'est hot Mais tu l'as surçu Just By Tu l'as surçu Just By Mais les homosexuels sont intenses d'indiement d'arnaques qui sont pas gênés parce que tu sais les gars de base on est plus affamés par le sexe que les filles fait que c'est deux gars C'est juste des gars Au Super Bowl j'ai invité mon ami Philippe Audry et mon ami Rainbow une vraie queen et ils étaient sur Grindr et mon ami Phil je vois de quoi ça a l'air à Grindr J'ai dit ça serait drôle si parle en lui puis trouve-toi des gars dans comme 3 minutes 4 gars de longueuil il a couché à la vie 4 gars de longueuil à la même place à la mi-temps à la mi-temps tu veux fourrer quand t'es gay il y a moyen c'est vraiment important il y a moyen si t'es si t'as pas de goût t'as pas de standard tu vas faire l'amour qui d'autre qui d'autre Mégane Brouillard je pense que ça peut donner un Chris de bon épisode il y a aussi un jeune humoriste que j'ai vu récemment il me fait bien rire sur ses réseaux sociaux son Instagram c'est Profil Intéressant Charles Brunet Charles Brunet il est bon lui et puis nous on a nos âges à peu près ça pourrait être un bon invité Charles il serait génial t'en penses quoi nous on a un ami humoriste oui Danique Martineau oui il est très cool jeune gars il est plus fun il travaille fort c'est cool ce qui fait il y a un créneau juste à lui je trouve vraiment vraiment le fun tu as suggéré ça à ton podcast non ? jamais t'aimerais-tu ça un jour ? j'aimerais ça je trouve ça Danique Danique si tu veux venir let's go ah ouais tu vas le triper tu vas te payer vraiment non là c'est vrai que je suis l'ensemble à une époque il fallait jouer à l'époque ouais t'aimerais faire un épisode de coupe ouverte avec Salom c'est un bang Salom c'est sa blonde elle est vraiment insane aussi elle est dans le domaine du showbiz aussi puis elle a de quoi parler aussi let's go je suis motivé Salom ça serait bon Danique on vient de vous booker un podcast avec l'homme Rick Hard a une grosse influence sur toi ouais c'est imprégné ça pue le sexe ça pue le sexe avez-vous écouté des vidéos de Rick Hard ? malheureusement ouais un peu en faisant des recherches j'ai juste écrit Rick Hard sur Google si vous voulez faire du fun ou rire faites ça t'en as bien en masse pour ton argent juste à écrire Rick Hard il a fait la pire vidéo porno de l'histoire de l'humanité la pire parce que il a fait plusieurs mais il y en a une ils l'ont sûrement délité parce qu'il n'a pas de calice de sens l'exan clown pardon moi l'exan clown non mais poursuit ok il a fait le film Guylaine Gagnon wow puis il se déguise en clown pour fouiller c'est un c'est ex aequo ou un peu pire ce que j'ai vu c'était je ne me souviens plus comment ça s'appelle mais c'est lui qui a un enfant handicapé mais c'est pas un enfant handicapé c'est juste son ami avec un casque de football qui bouge le même c'est extrêmement jasso oui 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 il joue le paralysé cérébral exactement exactement et là il est en complète cravate puis il dit je vais te montrer comment baiser et sa gardienne vient il baisse la gardienne dans la cuisine devant il l'appelle je pense Ticouille il en a parlé il en a parlé astuce j'étais dans l'une moi tout est fucké un quelqu'un émette un handicapé je ne sais pas un fait pas ça deux c'est pas érotique il n'y a pas de public j'ai pas envie de me voir le père de se poire devant rien c'est vrai que ça excite ensuite tu baises devant ton fils ça c'est pas bon c'est incestueux niveau c'est pas normal j'ai le goût d'appeler la police quand je veux une vidéo le but c'est de me masturber je vais pas ok ton but c'était d'être grassé en écoutant non parce que quand j'ai vu quand j'ai fait de la porn je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait puis évidemment la vidéo qu'il fait c'est puis il y a un casque de football sur la tête ah c'est que c'est bon alors c'est pas bon à tous les niveaux et il y a un plan qui est tatoué dans mon cerveau il fait un cune lingus à la fille au lieu de se concentrer sur ce qu'il fait il regarde la fille puis il jase fait qu'il y a un gros plan sur lui qui lèche sa vulve avec ses yeux puis lui en même temps qui parle c'est épouvantable wow j'imagine la scène c'est épouvantable sac j'irais pas au paradis parce que j'ai vu ça t'as-tu déjà vu la chaîne YouTube à Rick Hard non c'est honnêtement si tu veux des heures de plaisir puis de divertissement à soir ou genre je sais pas si tu filmes du pot un peu des fois mais filme une petite puff puis écoute la chaîne YouTube à Rick Hard c'est excellent c'est épouvantable je suis sûr ben c'est c'est excellent pour toutes les mauvaises raisons mais c'est malade attends on va tout le monde oh wow c'est un grand moment c'est un grand moment nom de la vidéo de clone exemple clone avez-vous payé pour voir ça non vous l'avez piraté non c'est sur YouTube écris Rick Hard si tu vas Rick Hard non mais tu vas crapoter tu vas pogner quelque chose en esti tu vas pogner un deux minutes tu penses que c'est weird ton affaire d'handicapé qu'il faut attends un peu attends un peu là c'est lui qui est en scène ben voyons donc yo gang à maison comptez-vous chanceux de le voir parce que prochainement ces segments-là vont peut-être se retrouver sur Patreon c'est vrai ça se pourrait que ce soit une exclusivité ça roule-tu bien ton Patreon je suis extrêmement chanceux merci à tous mes Patrions je suis extrêmement chanceux tu vis de ton podcast oui je vis de mon podcast c'est malade c'est vraiment cool tu penses faire ça encore bien longtemps ben vu que je fais beaucoup d'argent pis que je suis heureux je vais arrêter dans deux semaines non non ça fait de l'argent c'est le fun ça me fait vendre des billets je sais pas pourquoi j'arrêterais l'involution d'un clown schizo c'est ça ça a propulsé sa carrière ce qu'on va voir ça c'est une vidéo parmi une cinquantaine de sa chaîne oh mon dieu c'est beau calice quel naturel pourquoi il crie ? pourquoi il crie ? personne réagit de même ben voyons donc quel jeu quel jeu j filme ça avec ta cam oh mon dieu hey le lighting il est insane big oh ça c'était bien fait ça c'était réussi acteur studio on voit le caméraman génial on voit le caméraman il crie pas fort parce qu'il y a du monde autour ah c'est vrai il y a personne pause je viens de catcher tu sais il disait qu'il aimait les petits kounes qui devenaient mâles alpha puis c'est ça qu'il le tenait on ben c'est ça c'est ça qu'il était triste il y a une démarche au moins mais c'est pas ça la schizophrénie non c'est ça c'est juste crier voyons il s'est fait pour vrai oh non il va se mettre un truc sur la tête wow ben voyons donc pourquoi c'est plus full screen il faut l'aider lui il répliquait terminator mais dans sa tête c'est le clown ça fait du sens il a pas cligné une fois ah non c'est pas bon oh shit j'ai de lucky prendre des notes sur la transition là c'est à l'envers ok c'est combien de temps 3 minutes pour vrai c'est juste 3 minutes on dirait que ça fait 5 heures c'est 3 minutes 5 heures ben voyons donc on dirait que ça fait pour le clown du célèbre aïeul ah mon dieu oh shit t'es pas fou bon tu t'es rendu à la fin Brendan il est fier de lui le clown ah il y a d'autres ben oui oui oh mon dieu c'est une série ben là je pense t'assez ben la masse c'est lourd non 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 merci non merci ça va être bon c'était fou ça c'était fou tu sais on écoutait cette vidéo là genre un heure avant qu'il arrive pis là je filais pis dans la vraie vie il est pire ouais c'est ça c'est ça comme là il se calme là il est comme wow je me sens sale il faut que je me brosse les dents parce que j'ai vu ça c'est pas normal lave-toi les mains avec du RTL au pire ça va passer bon ok on va arrêter de le roast je pense bon ben Chris pour vrai je voulais te souhaiter un gros gros merci d'être passé plaisir on a vraiment apprécié je pense que l'épisode a été super t'es malade on a découvert une belle personne en toi vraiment t'es descendu de Montréal en plus on l'apprécie Chris t'as-tu des choses à plugger tant qu'à être ici plein j'ai mes podcasts j'ai couple ouvert j'ai deux princes et je suis en spectacle un peu partout dans la province dont au petit Champlain au mois de mai s'il vous plaît venez me voir ben oui on va venir te voir certain let's go moi je veux être là là je suis fucking go merci à Pizza Salvatore de sponsoriser notre podcast n'oubliez pas gang la semaine prochaine c'est oh excuse-moi mon minot la semaine prochaine c'est le restock de Petit Roy c'est notre brand on fait ça pour vous merci de nous encourager grâce à ça on peut avoir le podcast numéro 1 au Québec merci d'avoir fini mon outro sur ce on se dit rock on call on my phone ice bro see you tomorrow meurt anglais meurt anglais n'oubliez pas c'est toujours important quand ça va pas bien prends un break prends un break super important masturbe toi masturbe toi la première fois de te masturber c'est quand la première fois que tu t'es masturbé la première fois que je suis venu c'est après le show d'Elem Féo au festival d'été de Québec genre en 2011 c'est la meilleure phrase de tous les temps wow j'ai même pas eu de condamner wow je l'ai retenu parce que ça m'a marqué genre je me rappelle très bien j'avais genre c'était au festival d'été de Québec moi j'étais un gars de Québec t'avais trop vu de fées chaudes cette soirée ou c'est l'un des deux gars d'Elem Féo non mais c'est vraiment ça il y avait c'était long il était quand les afros ça vient me chercher ça pis leur petit move de danse mais non je me rappelle il y avait plein de filles qui dansaient pis je sais pas j'avais genre 10-11 j'étais turn on cette soir-là pis j'étais revenu chez nous pis j'étais pas fatigué après le show je me suis dit Chris je vais essayer de me crosser voir pis je suis venu pis la première fois ça m'a fait un peu mal mais j'ai trouvé ça fucking nice pis je me suis crossé genre 4 fois le lendemain c'est tellement bizarre la première fois c'est tellement bizarre je trouvais ça collant pis c'est choquant ton corps il vit de quoi wow t'as l'impression que ça fait des millénaires que t'es dans tes testicules pis que ça veut enfin sortir c'était quand j'ai souvent parlé mais moi la première fois que je me suis masturbé c'était après avoir vu une pub pour Monster Inc j'étais chez moi j'avais 12 ans j'ai vu une pub de Monster Inc je sais pas ce qui s'est passé je me suis masturbé et moi pendant un an c'est plus fucké que les gars de LMFAO c'est plus fucké et pendant plus 6 mois les portes qui ouvrent pis qui se transportent ouais c'est ça ce qui m'excite c'est les enfants qui ont peur c'est ça pendant 6 mois je peux juste me masturber complètement nu je peux pas je peux être tout nu tout seul dans la maison ouais t'enlevais ton t-shirt tout 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 nu t'es bas pas de bas tout nu j'adore heureusement j'ai évolué ça serait mal qu'à chaque fois il faut que je me masturne pis t'as-tu évolué graduellement de genre aujourd'hui je vais garder mes bas malheureusement non pis mettons si on met Monster Inc là ça te fait quoi comme ça heureusement je suis passé à autre chose ok imagine j'ai un enfant Monster Inc c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux ta première fois t'es dans deux chemines c'est bien normal c'était juste après être nu par exemple je me suis assis 20 minutes par terre je me demandais ce que j'avais vécu est-ce que tu devais te cacher de tes parents ouais ben oui j'avais fait de quoi de mal dans ma tête ok vous êtes-vous déjà fait te pogner par vos parents en train de te cresser non mais j'ai déjà pogné mon père en train de se masturber ce qui est pire ouais c'est pire c'est pire ce qui est cool de voir son père se masturber meilleure prémisse de tous les temps il n'y a plus d'autorité sur toi ouais elle rentre à 10h non non pense pas monsieur c'est pire c'est pire c'est pire